J'ai une demi-heure le matin pour me lever, me payer, m'habiller. Après ça, je descends en bas, je fais le lunch. Je fais le lunch à mon gars, je fais le mien. On s'habille, je vais porter mon gars à l'école, je reviens, il me reste à peu près 15-20 minutes pour déjeuner, boire mon café, je rembourse mes affaires et je m'en vais travailler. Voilà. C'est une dure vie. Je commence mes journées en courant. Tu viens d'en forme. Quand j'arrive le soir, je suis... On est en live. Normalement, à cette heure-là, je suis en train de me dire, est-ce que je lis dans mon bureau ou je m'en vais me coucher ? Partager maintenant sur mon... Voilà. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Je vais publier sur mon groupe pour pouvoir le partager. Ah, je viens de voir. Ok. Coucou, Rayleigh. Ok, c'est bon. Ça, c'est complexe. Je t'en comprends, tu restes pas. Parce que je viens d'aller voir l'autre truc. Là, il y avait comme du décal entre ce que tu avais dit genre deux minutes et genre maintenant. Il y a un décalage sur Facebook. Ok. Fait que là, je reste sur lequel je suis sur StreamYard, je suis supposée aller sur le nôtre ? Ben après, tu peux rajouter sur StreamYard. Tu vas voir les commentaires. Moi, j'ai laissé Facebook ouvert, mais le son fermé. C'est juste parce que c'est pas tout le monde qui accepte genre que leur nom soit disponible sur StreamYard. Fait que là, des fois, j'ai des questions, mais je sais pas c'est qui. Fait qu'en aller voir sur Facebook, c'est capable de voir qui a vraiment posé la question. C'est la première que j'ai en live qui regarde vraiment la caméra au lieu de me regarder moi dans l'image. Je trouve ça très drôle parce que moi, je te regarde toi. Ben j'ai deux écrans, c'est peut-être un bug parce que je te regarde, mais... Moi, genre normal, la façon... Moi, celle-là qui a l'air de te voir, c'est celle que tu as en bas. Ouais, je pense que c'est ça. Ben tu vois, là, je regarde celle-là en bas, mettons. Là, tu me regardes. Genre. Ah bon. Mais si je veux te voir, il faut que je te regarde pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, oui. Ben là, je te vois. Si je te regarde en ce moment, c'est juste toi que je vois. Là, j'ai l'air de regarder genre comme le maillard. Voilà. C'est très drôle. Des lunettes de soleil, ça serait pas clair. Salut, Karine. Je sais pas comment répondre, mais je vois sur le côté, mais je vois des commentaires. Ah, c'est écrit Facebook. Ah, c'est ça, Pauline. Bon. Les bisous. Ben, si tu veux répondre aux commentaires, tu peux aller sur Facebook pour répondre aux commentaires. Sauf que, je te dis tout de suite, si tu cliques pour répondre là, ou peu importe quand dans le live, ça va juste bugger parce que ça va ouvrir genre Facebook. Ça va partir de son son assez des fois. Moi, c'est ça que je ne le demande pas pendant les lives. Ok, c'est beau. Ben, je vais juste comme... Roll with the ball parce que sinon, je vais me perdre assez vite. Genre, je like les... Allô, Thaïs, Thaïs, c'est fait avec nous. Je like les messages. Allô, Alexandre. Je vois Alexandre. Allô, allô. Amélie, elle dit elle est là, mais elle n'est pas là. Ah, c'est correct, ça. Oui, c'est ça, parce qu'elle a un cours tout fort, j'ai cru qu'on tente. Fait qu'elle est là, puis elle n'est pas là. Les gens ont une vie, c'est... Ça, c'est mon chum qui va faire du va-et-vient en arrière. C'est correct. Bonjour chum qui fait le va-et-vient en arrière. Ok, on va attendre encore quelques minutes pour voir s'il y a d'autres gens qui vont se joindre à nous. Non, mais on va commencer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant s'il y a des live ailleurs? Ça pourrait expliquer, je crois qu'il n'y a pas grand monde ici. Je trouve que là, tu dois être en train de fêter, fait qu'on n'aura pas grand monde. Haha, ok, Thibault. Ouais, c'est ça. Fait que pour ceux, je fais une petite parenthèse comme ça. Donc, je trouve que ce soir, c'est une bonne... On dirait mon chum quand je mets ma cam, là. Moi, le mien, il se cache. Ah, tu parles du mien qui est passé en arrière? Moi, le mien, il est... J'ai dit d'être décent, puis sa version de ça, c'est de mettre des shorts. Fait que tiens, au moins... Au moins, il y a des shorts. C'est déjà ça. Mais oui, c'est ça. Fait que, tout le monde, ce soir, j'aimerais ça qu'on prenne un petit 30 secondes pour fêter les 9 personnes avec nous. pour ce super succès qu'on a eu ce soir, qu'on a eu aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu personnellement, mais le fait qu'Yvan Godbout ait été accusé, je pense que c'est beaucoup pour lui. C'est beaucoup pour Adéa aussi. C'est beaucoup pour beaucoup d'auteurs qui auraient pu être mis, dans le fond, en tant que cible si Yvan avait perdu. Je trouve que pour nous, c'était quand même une bonne chose aussi, parce qu'on est en arrière, puis on l'a soutenu, puis on a crié haut et fort la justice. Fait que je crois qu'on peut énormément... Oui, j'avais lu ça qui avait changé. Il était supposé changer une partie du code de loi, puis c'est vrai que c'était assez... en besoin d'être changé, parce que... C'est ce cher André Marchand qui dit, la victoire du Yvan Godbout et de la maison d'EA est celle de tous les auteurs et de tous les éditeurs du Québec, en évalidant les articles. Oui, c'est ça, voilà. Parce que... Parce qu'on a un peu, qu'est-ce que c'est vrai, c'est vrai. Prendre note, engager un figurant pour faire une apparition remarquée pendant le live. Ça y est, ça va être le nouveau... Fait que voilà, tout le monde, je pense qu'on peut faire tous son oeil ensemble. Je suis contente pour tout le monde. C'est la bonne nouvelle 2020, si on peut continuer comme ça. Fait que je trouve ça cool pour tous les auteurs. Après, franche, je pleurais. Je me suis retenue, en fait, parce que j'étais en train de me faire faire des sushis. J'ai juste fait un yes! La fille, elle m'a regardée, elle m'a fait... Je pense que c'est bien d'avoir une genre de très grosse nouvelle. Puis là, je l'explique, c'était que juste comme... Ah! J'étais comme, ok, elle est clairement pas au courant de réel. Mais ça m'a rassurée de voir, j'ai lu l'article sur la presse, que dans le fond, le juge qui a rendu le jugement était comme, ça n'a pas d'allure qu'elle s'est rendue jusque-là, puis que le code de loi, il se soit basé là-dessus pour l'incriminer, alors qu'il y a plein d'autres auteurs, incluant des vieux auteurs qu'on a dans nos bibliothèques. Personne dit rien, puis tout le monde s'en fout, puis il parlait aussi de la fille qui a porté l'accusation, comme quoi c'est une personne qui a une maîtrise, qui est éduquée, fait que... Ouais, c'est ça qu'Alex disait tantôt, là, tu sais... C'est genre... Je la comprends pas, là. Je la comprends pas, je l'accepterai jamais, sérieux, c'est niaiseuse qu'elle fait. Vraiment. On est d'accord avec Alexandre, oui. Oui, voilà. Voilà, fait que demain, il y a du Covid, tout le monde. C'est ça. Ce serait la deuxième bonne nouvelle de 2020. Fait qu'on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas mon invité, ce soir-là, je suis avec Rebecca Mathieu. Alors, ça va bien? Oui, excuse. Oui, décalage. Je ne suis plus habituée de faire des lives. Moi, je sais pas. Comment ça va? Ça va bien. J'ai eu une très belle journée, étonnamment. C'est pas bien. C'est une longue journée, mais... C'est une belle journée. Mais non, étonnamment, ça a comme tout bien été. Autant qu'hier, ma journée, genre, le téléphone n'arrêtait pas de sonner puis je n'étais pas capable d'avancer dans mes trucs. Autant qu'aujourd'hui, j'ai eu comme... J'ai réglé plein de trucs au côté personnel. J'ai réglé des... Genre, j'ai quasiment fini un dossier au complet. Ça fait genre deux mois que je travaille dessus. Puis, genre, j'ai réussi. Il me reste pas quelques trucs. Genre, à savoir si, genre, il faut que je mette comme des sous-sections. Sinon, genre, j'ai comme fini globalement de le faire pour vrai. Ça fait que c'était comme un... Ça fait que ça a été une belle journée de bonnes nouvelles aujourd'hui. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui pète ma bulle ce soir, faites-en. Arrête fâchée. Attends. Je sais pas quelle barre je suis posée pointée, là. Demand mon écran, c'est comme ça, mais... J'ai oublié ça ce soir. Tout le temps vers le centre, en fait. Fait que genre, il faut que je pointe comme genre le... Fait qu'elle est là. Charles-André Marchand dit, « Le juge majeur était autrefois l'avocat des médias. Il a défendu des gars comme André Cédile et moi face aux avocats des Hells qui voulaient nous faire commander pour outrage au tribunal. » C'est un homme qui a toujours défendu la liberté d'expression. Voilà. C'est juste comme ça, mais c'est déjà qu'il a pris la peine de lire le livre. Tu sais, ça montre déjà une bonne implication parce qu'il y a des juges qui auraient pu juste se fier sur les exprès puis pas lire le livre, puis genre s'en foutre, là. Fait que c'est déjà là qu'il y a eu cet intérêt-là. Ça va être un plus pour maître Blanchard. Voilà. Chapeau. Oui, vraiment. Fait que là, j'ai comme pas vraiment de surprise pour toi ce soir parce que tu regardes beaucoup mes lives. Ah! Voilà! Ah! Il me manque un petit peu. Donc, c'est ça. Ton carré t'inconnature. Donc, ce soir, on va y aller comme avec tous mes nouveaux lives. On va commencer par te découvrir toi avant de découvrir tes livres. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment il s'est arrivé à l'écriture dans ta vie? Sure! Je lis depuis que je suis tout petit, comme probablement beaucoup de lecteurs parmi nous. Puis, j'ai commencé à écrire à 14 ans, mais plus sérieusement à 17. Puis, depuis ce temps-là, ça fait 12 ans. Puis, je n'ai pas arrêté, même si des fois, j'aurais voulu avoir un break. J'avais un point. D'habitude, c'est parce que je m'étends à l'infini. Puis là, j'ai réussi à faire de quoi de concis. Puis là, j'étais fière. Puis là, j'étais comme shit, shit. Moi, j'attendais. Puis, je te voyais réfléchir. J'étais comme, est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Est-ce que je devrais dire autre chose? Qu'est-ce que? Non. Non. Peut-être. Tu peux expliquer aussi comment tu as commencé à écrire? Je pense qu'en fait, je ne dois pas être seule non plus pour ça. Mais je pense qu'il y a un point où on a envie de voir quelque chose en livre. Puis, ça n'existe pas. Puis, c'est un peu frustrant. Fait qu'on a envie de… On n'a pas le choix de le faire soi-même. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Puis, je pense que c'est un peu derrière chacun des livres que j'écris aussi. Pourquoi tu aimais avoir un break? Fait que… Mais… Je ne sais pas. Des fois, j'aurais voulu comme pouvoir passer… Ben, veux, veux pas, quand tu écris beaucoup de livres différents, dans deux langues différentes, à partir d'un certain point, il y a comme une espèce de fatigue mentale qui s'installe. Puis, le problème, c'est que les idées viennent tout le temps. Puis, je sais que j'en ai encore pour 20 ans avec les projets actuels. Puis, bon, je suis comme… Ben, ok. C'est beau. Fait que, you know. Mets ton armure. Puis, let's go. Question d'Alexandre. Tu as déjà… Tu as déjà beaucoup de romans d'écriments de ton assez jeune âge et de tes autres occupations, comme le travail. Quel est ton secret pour cette productivité impressionnante? Je te dirais que… Elle écrit pendant les lives. Elle me l'a confirmé hier. Je te dirais que j'ai comme juste une espèce de discipline en général dans la vie. Puis, un perfectionniste qui vient m'aider à ce niveau-là. Donc, oui, pour les dragons. Mais, c'est quelque chose qui… En fait, moi, j'ai un TOC. Je ne sais pas si ceux qui connaissent ça ou pas. C'est un trouble obsessive-compulsif. Puis, généralement, les gens assument que c'est, mettons, tu te laves les mains de façon compulsive ou tu as certains rituels pour te sentir sécuritaire par rapport à, je sais pas, tes portes de maison ou quelque chose d'autre. Puis, un peu, mais principalement, je te dirais que dans ma vie professionnelle, ça se reflète beaucoup dans le fait que je suis vraiment très stricte dans mon rythme d'écriture. Puis, j'arrive juste pas à lâcher des projets même si ça me donne mal à la tête ou ça ne me tente pas ou si l'inspiration, c'est pas un facteur vraiment qui est en ligne de compte. S'il faut que j'écrive, j'écris. Puis, c'est comme une bonne chose d'une certaine façon. Ça fait que tu es très discipliné puis tu as une bonne routine. Ouais. On pourrait dire ça. Est-ce que c'est tout, n'importe quand, dès, tu sais, c'est vraiment un moment de la journée où c'est de telle heure à telle heure ou genre comme hier où c'est qu'on parle en live puis pouf, c'est parti écrire. Des fois, j'ai l'inspiration qui se trappe comme ça un peu out of the blue puis c'est ça. Fait que là, j'y vais puis c'est comme là, je suis d'une espèce de trance puis pour vrai, c'est le fun. j'essaie d'écrire tous les jours où je travaille pas en bibliothèque parce que j'ai un actual job on the side. Un autre job. Mais, c'est ça. Fait que tu sais, le partage entre les deux puis j'aime bien le concept de voir des gens un peu puis après ça, être dans ma bulle puis parler de gens qui n'existent pas. Fait que je trouve que ça fait un bon mix puis à un moment donné, je suis comme contente de sortir puis de voir des gens puis là, je suis contente de venir puis de voir personne. Oui, la discipline, c'est… Je reprends mes airs juste. Alexandre, non, ça c'est Richard, l'inspiration, c'est le goût facile, pour tout artiste, c'est la discipline qui fait la différence effectivement. Parce que de ce que j'ai entendu, je suis pas auteur. Tu sais, moi je dis ça comme si je connaissais ça. Non, mais il faut de la discipline pour commencer à lire. Puis le finir, je veux dire, tu sais, il y en a beaucoup qui abandonnent probablement parce que bon, telle brique ou ça me tente pas ou j'ai d'autres projets ou… Oui, on lève toute notre verre, moi j'ai une tasse, mais je comprends le sentiment Alexandre. Oups, ça s'en vient. Moi puis mes caméras, on a de la misère. Il y a comme une thématique quelque part, mais ouais. Je sais pas si c'est obvious ou pas là encore. Ça s'en vient. On n'a pas encore remarqué que t'aimais les chiens ceci. Non. Donc toi, si je te demande c'est quoi ton aliments préférés? Je sais pas, écoute, je pense que c'est pas assez obvious. Fait que… Je pense que je les ai pluggés dans tous mes livres en français, fait qu'ils sont toujours quelque part. Ça n'est pas assez évident. Non, pas du tout. C'est correct. Mais il faut avoir une espèce de petite passion ridicule, tu sais. Je veux dire, c'est ce qui rend la vie joyeuse en fin de temps. Est-ce que j'ai une passion? J'ai une énorme passion pour les livres, ça. On se le cachera pas. Ça, c'est ma passion. Mais ça, c'est une passion qui se respecte, tu peux dire ça. Puis là, j'essaie de poigner les pattes. Là, je peux être capable. Je vois la tête. Ça marche pas. Mais tu sais, on voit une étagère de livres chez toi. Oui, tu lis. Qu'est-ce qui t'intéresse? Puis là, ça part des conversations. Puis là, t'arrives chez nous, puis tu vois les couvertes, les oreillers, les sculptures, les tapis, les réneaux de douche. Puis tu te dis que la personne est un peu débile. Je veux dire, I guess what? Ça commence d'autres conversations étrangères. Peut-être que tu pourrais dire ça sur mon tas de vernis à ongles, puis de collier, puis de boucles d'oreilles, c'est vrai que, genre, je m'épuis depuis, genre, 4 ans. Parce que, genre, avant, j'étais tout le temps bien baignée, bien maquillée avec les bijoux. Puis à ce temps, je suis comme, bon, je m'en fous. Je me fais une quête. Tant que j'ai fait de la zombie, ça va, là. Parce que c'était ça. Le fait qu'il faut tout le temps que j'aille cette stock-là chez nous pour avoir l'air d'une vraie fille, genre. Mais que dans le fond, je m'en fous. Mais, à un moment donné, tu finis par t'assumer, puis le reste, c'est pas important. Si ça fait, je donnais Mathieu. Donc, on a compris que tu étais très discipliné, que tu n'avais pas vraiment de routine quand l'expiration est là et là. Tu nous l'as un peu dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là dans le live hier, la question fatiguée, que c'est une plante innovante. Le premier livre que j'ai écrit, là, je vais encore avoir besoin de pointer quelque chose. Lui, en arrière, avec le poster. Je l'ai commencé à ma dentelle. Tu penses à dentelle, puis là, tu rajoutes à ma devant. C'est pas un mot. J'avais pas vraiment de plan. Je suis arrivée au milieu, puis j'ai vraiment eu un bug, puis après, je recommence. Fait qu'une chance d'arriver au premier, puis après ça, j'ai plus jamais fait la même erreur. Mais dans le fond, c'est ce que tu disais hier. Tu fais des plans, mais ils ne sont pas rigides. Tu fais comme une ligne constructive. Une ligne directrice. Oui, oui. Si ça varie, ça varie. Exactement. Oui, dans le fond, pour ceux qui n'étaient pas là hier, oui, notre amie, si présente, était dans le live hier soir, elle commentait. J'ai déjà des petits bouts de réponses. Fait que voilà, moi, je ne sors pas ça de nulle part de moi. J'ai un chapeau magique, puis je décide qu'il y a une auteure pour qu'elle ne les plante pas. Je suis coupée. Hier, quand on a fait le live justement avec Andréanne, quand elle a écouté de musique, elle disait chapeau, parce qu'elle a écouté de la musique avec des paroles. Avec des paroles, ça ne m'avait pas impressionné. Donc, j'imagine que toi, c'est genre de l'institut mentale. En fait, ce temps-ci, il faut que j'y aille avec du silence, parce que je fais de la réécriture. Puis, moi aussi, j'aimerais ça être riche. Je compatisque avec elle. J'ai déjà acheté ses livres Riley, en fait. Elle va genre mes posters après le livre. Moi, je ne mets pas l'excuse d'être étudiant. Mais tu avais une question, puis là, j'ai comme divagué avec lui. Mais... Ouais, non. Parce que ce temps-ci, je fais de la réécriture. Fait que j'ai pris un livre, je l'ai réécrit pratiquement de A à Z. Puis, c'est en anglais. Puis, j'ai toujours besoin de plus de concentration. Fait que... En fait, j'ai des écouteurs avec suppression de bruit maintenant, parce que mon chien m'a décidé qu'il aimait jouer de la bass. Fait que... Comme j'ai besoin de silence, ben... C'est pas mal ça. Mais normalement, quand ça va bien, je suis capable d'écouter quelque chose. Mais j'essaie de pas écouter du français ou de l'anglais. Parce que sinon, ça vient me mêler. Fait que chapeau encore à Andréanne. Parce que... Good multitasking. Est-ce qu'il y a des styles que t'écoutes plus que d'autres? Ou ça dépend genre de ce que t'écris au moment que tu l'écris? Quand je suis comme en mode d'avoir juste quelque chose en background, je vais effectivement avoir un peu plus d'instrumental ou... Des vieux classiques des années 90, là, du dance, là. Quelque chose de répétitif, je pense que ça aide. Mais quand je suis comme vraiment dans un mode où je suis inspiré, puis ça me tente, je vais mettre du trance ou quelque chose qui revole un peu pour... Voilà. Du métal. J'aime bien... Ça y est, ça prendra un chapeau. Ouais, non, non, c'est bien ça. Ouais, je sais, mais il y a un délai. C'est ça qui m'explique. Fait que ça marche pas. Fait que c'est moi qui ai les écouteurs à la place. Parce qu'un jour, on va habiter dans un manoir, puis on va chacun à un hôtel pour travailler. Ça y est parfait. Souviens pas juste qu'il y a un délai. Il y a d'autres partenaires aussi. Les fréquences basse sont mal reproduites. Est-ce que t'as entendu? Ok, excuse-moi ça. C'est comme j'ai des écouteurs, je sais pas si ça passe aussi. Non, je trouve ça très drôle parce que je vais voir une touche. Jean-David qui marche, je suis dans une tente. Ah oui, c'est quand même pas mal. Je pense que ça bollerait sa date. Là, t'as genre le chum qui répond dans le live. C'est encore plus épique. Chose à faire et à ne pas faire pendant un live, je vais les cocher. Mais c'est bien, mais je connais pas la musique. Fait que je connais pas ton problème. Mais j'imagine que... Effectivement... Il doit avoir ses raisons. Il peut écouter des sens. Il y a-tu d'autres questions? Non, c'est le dernier qu'on a vu. Il y avait le choix pour avant. Oui. Il y a Charles-André aussi qui avait dit qu'il y a un plan, c'est de savoir où on part et où on s'en va. Si je pars de Montréal pour aller à Québec, j'ai deux choix. Je passe par la 20 ou la 40. Mais entre le départ, les choix sont nombreux quand on est... C'est une bonne métaphore. Voilà. Effectivement. C'est une très bonne... Le problème, c'est qu'il y a souvent des travaux, c'est les deux. Fait que là, ben... Tu devrais passer dans le champ, sauf que ça marche moyen. Je sais pas. Moi, je reste à Québec et j'ai des milliers. Ouais. Voilà. J'ai pas ça pour ma vie. Moi, j'ai mis des corn oranges. Non. Je sais pas. Moi, pour être franche, c'est mon chum qui chauffe. Pis je lis. Des fois, je suis comme... Qu'est-ce que tu veux? Pis comme tu pourrais pas me parler. Non. Parce que mon chum, des fois, il est genre... Quand je conduis, il parle-moi pas. Des fois, il est comme tu pourrais pas me parler. Fait que j'ai pris l'habitude de m'amener un lit. Fait que là, ben, moi, je vois juste pas le chemin. Je fais comme... Ah, on est déjà arrivé. C'est-tu le moment où je montre mes biceps, ça? Ou... Je sais pas. Ça m'a l'air d'être un sujet de conversation. C'est parce que je regarde les commentaires d'Alexandre. En fait, il y a la norme de l'écriture qui est forte à rester ici sur la place. Le contraire, toi, tu sembles en bonne forme. Ouais. Ben, pour ceux qui suivent Rébécoque, qui leur est comme amie, elle fait de l'escalade. J'imagine que tu fais autre chose aussi. Mais de l'escalade, t'as d'autres gens qui t'as assisté. Ben, c'est bon pour le upper body, mettons. Déjà en partant. Fait que... Pour le reste, ben, j'ai commencé à aller à job en vélo. Je trouve ça plus plaisant que d'attendre après tout le transport qui ne fonctionne pas. Puis, j'ai un bureau qui monte puis qui baisse. Fait que je peux alterner entre les deux. Fait que ça, c'est toujours le fun. Parce que des fois, rester assis, ça rend un peu à mort. Mais... Ouais. Mais l'escalade, c'est vraiment très chouette. Je veux dire, je vous inviterais toutes à essayer. Mais post-Covid. Parce qu'en ce moment, avec un masque, c'est un peu douloureux. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Mon chum, il va avec ses amis. L'autre fois, il m'a envoyé une photo. Puis, j'étais comme... Mais une fois l'escalade avec un masque? J'étais comme... Non, je sais. J'étais comme... Comment tu fais pour survivre? J'ai des amis qui vont au gym. Puis, eux autres, la règle, c'est quand ils sont sur leur machine, dans le fond, ils peuvent l'ôter. Mais nous, c'est tout le temps. Parce que la théorie, c'est que, ben, quand t'es à côté des prises, tu pourrais siniser dessus. T'es un peu à face dessus. Ouais. L'escalade! Oui! J'aurais bien aimé si tu allais faire de l'escalade. Mais je serais une très pièce. Je suis une bonne accompagnatrice. Je vais t'encourager d'en bas. Mais tu ne me verras pas grimper. Vu à plusieurs problèmes de santé. Donc, je n'ai pas cette joie-là de pouvoir dire que je le fais. C'est correct, ma blonde me niaise encore pour avoir choisi la 20 pour la Québec et avoir pu prendre un raccourci en passe-parce pour arriver hier. On va aller rejoindre la 40. Mais c'est un gros détail. Ah, ben, j'ai fait un peu de ça. J'ai dit, mon chum, c'est pas ce que tu as sorti-là, on devrait le prendre quand même sans faire le trafic. Puis, finalement, on est juste revenus en arrière d'autres points. Moi, la dernière fois que j'ai essayé d'aider quelqu'un en char, c'était en France. Puis, j'ai dit, prends la sortie d'autoroute à gauche. Il m'a regardé. Il m'a fait, de quoi tu parles? C'est parce que je regardais sur le Google Map, puis ça avait l'air à gauche. C'est juste que, tu sais, si tu zooms, ben, c'est à droite. C'est juste qu'il y a une bretelle, puis ça sort, puis ça fait des zigzags. Mais là, j'ai dit, à gauche! À gauche! Puis, le vent, le vent. C'est bon. C'est bon. D'accord, d'accord. Moi, je ne peux pas conduire. Je vais juste faire des niaisées. C'est bien, c'est bien. Donc... Ah ben ouais! Facebook user, je ne sais pas c'est qui, mais il y a une bonne idée. C'était... Si on fait du workout en regardant les lives de Marie-Michel, on serait déjà plus en forme. On pourrait tout faire ça, mais je pense qu'on ne ferait pas un heure et demie de live. Dang! Non, c'est ça. On va tout faire... Je pense qu'après, genre, une demi-heure, juste parce que je me sens tout dégueu, je vais vous dire, ok, tchou, bye, je m'en vais dans la douche, là. C'est quand même une bonne idée. C'est quoi Waze? Inculte, pose une pièce. On se voit. Qu'est-ce que Waze, Charles? Mais qu'est-ce qu'est? Voilà. Donc, ma prochaine question, en fait, c'est que, bon, oui, tu as beaucoup de livres externes actifs, comme Alexandre disait. Bon, là, tout le monde ne le savait pas. Mais au niveau de ton écriture, depuis, entre son premier à... C'était en train d'écrire. C'était... J'ai essayé de dire trois phrases en même temps, là, puis je ne savais que je ne sais plus. J'étais comme projette en cours, en train d'écrire, que tu écris en ce moment, genre, comme les trois en même temps. Ça n'a pas sorti. Attends, c'était-tu la fin de la question, là? Parce que là, j'ai essayé comme... Non, excuse. Parce que j'ai... Oui, il y a comme huit personnes qui écrivent à droite, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Dans le fond, elle disait... Thaïs te disait que non, moi, je ne bouge pas. Il y a juste les autres qui bougent pendant qu'eux nous regardent. C'est une bonne idée. Oui, c'est une application GPS. C'est à l'heure que c'est celle-là qui donne le meilleur chemin. Fait que c'est encore mieux que Google, j'imagine. Google qui t'annonce juste les cannes de Noël. C'est ce que j'appelle les routes blanches et rouges, là, quand c'est bloqué. On est allé au chalet à mes grands-parents l'autre fois. Et là, quand on est reparti, on a pris le GPS. Et là, mon chum, il vient pour tourner, genre, à gauche. Je fais aussi, tu t'en vas, il dit, ben, je puis le chemin. Je dis, non, tu ne comprends pas, là, il n'y a pas de chemin, là. Il fait, oui, le GPS me dit, hey, j'ai 26 ans. Ça fait 26 ans que je viens à ce train-là, puis je te garantis qu'il n'y a pas de chemin, là. Puis là, genre, on a fait l'autre bord. Oh, mais regarde, il sort. Ah, ben non, il n'y a pas de chemin. Je me dis, non, c'est genre une traîne de quatre roues qui est, genre, jamais utilisée. Puis que la tankarte, genre, bienvenue, je ne sais pas trop où, elle est perdue dans le bois, puis que je n'ai jamais vu une bataille de nuit. Puis j'étais comme, le GPS de Google n'est pas margeux. Non, puis ça, c'est un fait établi, je pense. Ça fait, maintenant, on comprend qu'on peut utiliser Waze. Oh, les polices! Oui, 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 nous, nous, nous sommes les polices. Ah, mon Dieu, c'est illégal, comme... J'ose pas me prononcer live. Oh! Yvan, les oreilles. Attends, c'est quoi? C'est ton coco ou autre chose? Non, c'est l'ami à mon chambre qui est rentré, mais il n'a pas voulu faire de bruit, donc il a tourné la poignée lentement, mais tout ce que ça a fait, c'est juste faire clier la poignée pour... Non, c'est parce que tu t'es penchée, puis j'étais comme, il y a quelqu'un qui rentre à terre, non? C'est comme une scène de crime live! Tu sais, Marie-Michelle! Non, c'est juste parce que j'en viens de se sentir. En fait, ma question était, depuis avant à la télé que tu écris maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a eu des changements de nouveau pour l'écriture? Oui, en fait, quand j'ai commencé, je m'étais dit, ah oui, c'est intéressant, je suis capable d'écrire une histoire qui suit vaguement, puis ça va quelque part, comme ça. Puis, plus j'écris, plus je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut que j'améliore, puis qu'en fait, ce que je pensais qui était bon à l'époque n'est peut-être pas tant que ça, puis que je suis tombée à un moment donné sur un beau schéma quelque part, je pense que ça s'appelle un mime, j'ai un peu de la misère encore que je sortais de la terminologie sur le net. Dans le fond, ça dit que quand tu étudies dans un domaine, au début, quand tu commences à apprendre, tu as l'impression d'être très « knowledgeable », de savoir beaucoup de choses, puis plus ça va, plus tu te rends compte que tu es juste en train de toucher à la pointe de l'iceberg, puis que le reste, tu ne le sais pas, puis qu'il va falloir que tu y arrives. Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a des choses que je peux améliorer. C'est une bonne chose, puis en même temps, c'est un peu décourageant, mais je veux dire, ça fait partie du processus. Il faut apprécier le voyage et les leçons que ça nous donne, en fait. Moi, je vois ça très positiquement. Tu n'as pas l'air de vouloir en baisser les bras parce que tu apprends encore d'autres choses. On l'a dit, il faut faire de l'exercice. Thaïs, ce qu'ils voulaient savoir, si tu lisais beaucoup pendant que tu écris ou si tu alternes les deux. Je suis contente que tu en parles parce que vu que j'écris, ma langue internelle, c'est le français, donc c'est une langue dans laquelle j'ai déjà lu beaucoup par le passé, mais plus maintenant. Quand j'écris en français, je vais me remettre dedans, j'imagine un peu, mais oui, je suis en train de lire dans une pièce. Marie-Chantal Plante, et c'est du cas, je suis en train de lire son ton de croix que j'adore, mais je lis comme l'anglais, c'est juste ma deuxième langue. J'essaie de lire plus en anglais, ce qui veut dire que je passe beaucoup de temps là-dessus, puis je veux garder mon allemand, mon espagnol, puis je veux améliorer mon russe. Fait que je jongle aussi dans les autres langues, ce qui... Merci, merci. Pre-pod, pub, pre-pub, super bon. Je l'ai en numérique pour lire un jour. Merci, Rebecca. C'est mon chum, c'est lui qu'il faut dire merci. Puis en parlant de méta-lecteur, je vais pouvoir lire ce sujet immédiatement avec cet individu. C'est quoi un méta-lecteur? Un méta-lecteur? Bon. Fait que c'est ça, c'est mon chum qui me méta-lecteur, me lectorise, I guess. Je suis pas ton méta-lecteur, je suis correcteur. C'est mon correcteur. Fait que oui, c'est ça. Il me sent pitié, ce qui est exactement la manière dont il doit être. Fait que dans le fond... Fait que je sais pas à quel point ils t'entendent ou tu vas pas entendre des choses, mais... Ben j'entends pas ce qu'eux disent, je vois ce que toi tu dis. Ah ben c'était mieux comme ça. Tu peux te faire tes speakers, si tu veux. Je sais pas comment ça va marcher. Allo, est-ce qu'on m'entend encore? Ouais, ouais. Ouais, dans le fond, fait que c'est ça. Il fait qu'il va corriger mes livres. Puis dans le fond, s'il aime pas ça, il va me dire que je t'en avais. Puis s'il aime ça, il va me dire que c'est bon. Fait que quand il me dit que c'est bon, j'ai l'impression que c'est plus vrai que... Y'a une autre, t'as souvent des gens dans ta famille qui vont dire, ah oui, c'est super bon ce que t'écris, j'ai tout aimé, là, c'est parfait. Tu vois pas comme un doute, même si genre ton égo est bien content. Fait que... C'est qui le boss dans le couple? Ben, c'est lui qu'à la salopette, y'a personne. Fait que, ah, nobody knows. Ça va rester bon. Concordia, hey! Hello fellow student of Concordia. J'étudiais en film, j'étudiais en composition. Les professeurs nous disaient que nous étions d'abord des artisans. Moi, je connais pas l'anglais, fait que j'ai juste... Non, non, je comprends. Non, non, mais c'est... Au départ, c'est ça. Tu deviens artiste un peu par accident, j'ai l'impression, en faisant des efforts pour faire quelque chose de beau. C'est ça que je comprends. On n'est pas tous prodiges. Fait que, voilà. Ouais. Fait que, oui, tu peux continuer ton explication sur les bêta lecteurs. Si t'avais pas terminé. Ah non? OK. Bon. Ben, euh... Qu'est-ce que, dans le fond... Dans le fond, c'est ton chum. Est-ce que t'en as d'autres ou c'est vraiment juste lui qui... C'est surtout lui. Des fois, je vais faire passer un premier chapitre à travers d'autres de mes amis. Mais, euh... C'est pas mal ça. Je suis ma propre bêta lectrice. Je te dirais, je vais lire mes affaires. Ben, tout le monde fait ça. Mais, je veux dire... T'sais, des fois, tu laisses quelque chose, un petit bout de temps sur le côté. Puis là, tu reviens plusieurs années après. Puis, ben, ça te donne vraiment un nouveau regard sur la chose. Tu te dis, ouais, OK. Fait que... Une chose que j'ai toujours retenue. J'aime beaucoup ton chum de bécart. Moi aussi, je l'aime, mon chum. Il est tout content. C'est le premier chum à apparaître en live, en plus. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux qu'il vienne expliquer ce qu'il fait quand il fait son correcteur? C'est la première personne qui apparaît dans les lives. Fait que... Autre que les auteurs. Fait que... Ouais. Fait que j'ai corrigé plusieurs des livres de Rebecca à date. J'en parle pas de spoilers encore parce qu'on ne parle pas des livres. Non, j'en parle pas de spoilers. Fait que ce que je fais, c'est que je les lis très attentivement. J'essaie d'attraper les fautes de français ou d'anglais, dépendamment de la langue. J'essaie d'attraper s'il y a, par exemple, certains conflits logiques, là, à certains endroits de l'histoire. C'est un scientifique. C'est un anachronisme, ouais. Dans ceux de sci-fi, j'essaie d'ajouter un petit peu de réalisme. Puis, c'est ça. J'essaie aussi d'évaluer à quel point il y a un bon flot. C'est-à-dire que pour le lecteur, tu sais, s'il y a certains endroits où il y a trop d'actions, puis d'autres, il n'y en a pas assez pour essayer de stimuler l'intérêt du lecteur. Je suis quelqu'un qui est assez sensible à ça quand je lis des romans en général. Fait que je pense que je suis un petit peu plus sévère que la majorité des correcteurs, mais je pense que comme ça, au moins, quand moi je dis « Ah oui, ça floue bien puis ça garde l'intérêt », je pense qu'on aurait tout le temps d'avoir un correcteur vraiment sévère comme ça, qui te drague dans la boue là, vraiment à fond de la caisse, parce que, je veux dire, ça peut être vraiment amélioré, je trouve que… Mais tu sais, en même temps, tu sais, ça a l'air un peu niaiseux là, mais tu sais, genre, c'est quand même une preuve que tu as confiance en lui, puis qu'il y a quand même confiance en toi pour que… Parce que pour que, tu sais, tu peux te permettre d'être genre très franche, puis genre de dénigrer quelque chose que tu sais que, OK, mais ma blonde elle écrit, ma blonde elle tient à ce qu'elle écrit, mais genre, j'ai pas peur de dire « OK, mais regarde, ce que tu viens d'écrire, ça chie, là ». Il faut vraiment qu'il y ait une confiance mutuelle sur deux côtés, puis qu'il y ait beaucoup de respect aussi pour être capable peut-être de… OK, ben ça a l'air que Charles, c'est le vieux, fait que bye bye Charles, cheers ! Le salon du livre de 2050, ouais ! Elle est plus en 2050 ! Non, non, j'allais pas parler de ça, je… Ça arrive effectivement que des fois, on se pogne à cause des livres, parce que moi, bon, je vois une modification que je trouve qui serait importante, puis elle n'a pas envie de la faire. Justement, dans les questions, bon, qu'est-ce qui te tilte le plus comme bêta-lecteur ? Ben, moi, c'est quand… Quand c'est un contexte réaliste, puis là, subitement, il y a quelque chose où on départ du réalisme complètement, puis le lecteur ne s'y attend pas, puis on brise le suspension of disbelief. Donc, ça, ça me met un petit peu hors de moi en texte scientifique, tu sais. Puis là, Rebecca, en général, c'est des choses auxquelles elle tient, parce que ça ajoute de la saveur à son livre, fait que là, on se chicane. Elle a dit non, il faut garder ça. Je dis oui, mais tu peux pas avoir tout réaliste, puis là, subitement, avoir une chose qui n'est pas un élément fantastique, mais qui est simplement un élément mal utilisé scientifiquement parlant. Mais elle, elle y tient, fait que là, c'est là qu'on n'est pas d'accord. En général, bon, évidemment, c'est… C'est elle, c'est… C'est pas grave, là. C'est pas grave, là. Ouais, ben c'est ça, ça va vraiment dépendre des gens. Puis, je veux dire, en 2050, ben oui, ben, je pense… Je veux même pas savoir l'âge que je vais avoir en 2050. Ouais, non, moi, j'ai presque 30 ans, puis j'ai comme la soeur qui me coule dans le front. Je suis comme… J'en ai 26, OK? J'en ai 26. Moi, je me sens déjà à 30 ans dépassée, là. Allô, Dany! Dany est avec nous. Bonne soirée, Charles. Et à… On ferait 3 des 99 ans ensemble. Oui. Ben, avec un masque, hein, peut-être. Ça va être super apocalyptique, rendu là. Je veux dire, la moitié de la population va être morte. Puis, comme dans 75% des livres qui sont écrits ces jours-ci. Oui. Il y a beaucoup… Il y a vraiment beaucoup de possibilités apocalyptiques. Ça va être curieux, là, mais je vais juste faire une espèce de petit crochet. Le livre que je suis en train d'écrire, justement, c'est un truc que j'avais écrit en 2016. Puis, là, j'ai décidé… Ça serait une bonne idée de le sortir là, parce que c'est basé un peu sur la situation actuelle. Mais complètement par hasard. Ça fait que… Fin de la parenthèse. On en parle plus. On en parle plus. On en parle plus. On en parlera tantôt. Est-ce que tu genre à faire trop de suggestions ou tu la laisses un peu jongler tout seul avec ça? Ah, ça, c'est une question pour ton chum. Excuse. J'avais mon intelligence artificielle qui me parle dans les oreilles. Tu penses où tu peux répéter, genre, ta dernière phrase? J'ai dit… C'est une question pour ton chum. Est-ce que tu genre à faire trop de suggestions ou tu la laisses un peu jongler seul avec ça? Ben, je pense que je vais juste oublier les écouteurs d'amour. Ok, c'est bon. Fait qu'il y a une question pour toi. C'est là, c'est ton live chez nous. Est-ce que tu vas faire trop de suggestions? Ah non, il va me faire trop de suggestions. Ou quand ça ne te tente pas, je vais jongler tout seul. Mais généralement, tu vas m'aider à jongler. Fait qu'on va jongler… En général, je laisse peut-être cinq commentaires par page. Des fois, j'en ajoute verbalement. Ça, ça la met un peu hors d'elle. Dans le sens où des fois, j'ai dit « Ah, ma chérie, viens voir ça, ça n'a vraiment pas d'allure. » Moi, je suis juste assis tout bêtement en train de réécrire mon livre depuis le début à la fin. Puis là, lui, il dit « Hey, c'est pas un navet, qu'est-ce qui se passe? » Je suis en train d'écrire ceci et ton navet en même temps. Je suis en train d'écrire ceci et ton navet en même temps. Il y a beaucoup de ces livres que j'ai beaucoup aimés. Mémorée Compulsion, j'ai adoré. Roboros, j'ai adoré. Read Me True, j'ai beaucoup aimé aussi. Read Me True, c'est une romance gay. Elle ne voulait pas que je le corrige au complet. Elle dit « Ah, tu peux skipper les scènes de sexe, c'est gay. » Oui, mais en tant que correcteur, je ne vais pas lire un livre érotique et skipper les scènes de sexe, ça n'a aucun sens. Finalement, j'ai bien aimé ça. On espère que ça répond à ta question. FU, Facebook user. Voilà. C'est très intéressant. Facebook user ce soir, c'est Thaïs. C'est toujours Thaïs? Oui, il y a juste celle Facebook user ce soir. Allo Thaïs. À l'art là, c'est Thaïs. Oui, j'aimerais juste clear up cette chose-là parce que Marie-Michel me fait remarquer au début, je ne suis pas en train de me dire ton nom, je n'en parle pas d'erreur parce que je n'ai pas assez pris de café. Thaïs. Non, c'est beau. Je te regarde, c'est juste que je n'ai pas l'air de te regarder à cause que j'ai deux écrans. Fait que ce n'est pas que je t'ignore toute la soirée. Non, c'est vrai. Les autres, quand tu regardes, ils sont comme, voyons, ma paix est stupide, pourquoi je ne regarde pas dans les côtés? Moi, j'aimerais que tu me l'as dit avant qu'on parte le… Je veux juste que les autres soient au courant aussi. Moi, c'est ça. Un beau de la soirée, voilà. Non, c'est ça, je n'ai rien à voir. En fait, on est pas mal rendus à parler de télé. Ok. Fait que… Tu veux que j'aille en quoi? En ordre chronologique? En ordre de l'alphabetique de style? En ordre de page? Une panne de café, oui. Voilà. On est deux ici présentes. C'est genre… Il y a Riley aussi. Je vais aller chanter du décaf tantôt. Je pense que ça va être nécessaire. Je veux terminer. Pas pour ça, mais après. Non, moi, le live, je m'en vais me coucher. Ben oui, c'est pour ça qu'on veut poser des questions avec vous deux. Pas toujours l'occasion d'avoir l'opinion de la bêta de la table. Non, effectivement. Je pense qu'on va commencer là. Si tu permets, j'ai une tangente qui s'en vient dans ma tête et qui se promène. Dans le fond, quand j'ai… Oui, à ce temps-là, moi aussi, je suis au décaf. Quand j'ai choisi le titre « Mémoire et compulsion », moi, j'ai trouvé ça super intéressant de se faire remarquer que ce n'était pas nécessairement un mot qui était vraiment dans l'usage courant. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, tantôt, je t'avais expliqué que j'avais un toque, mais « compulsion » fait partie de mon vocabulaire depuis que j'ai 12 ans à cause de ça. Puis, j'ai comme assumé que ça, dans le fond, que c'était quelque chose de super connu. Puis là, j'ai commencé, il y a des gens qui ne savent pas que ça veut dire une compulsion. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ? Non, 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 mais zéro problème. Mais là, j'ai fait un sondage parce que je fais souvent des sondages comme ça, « randomly » avec les gens autour de moi. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a fait que c'est marre. Je veux dire, il y a juste moi qui, genre, avec des assumptions sur ce qui se passait dans la vie. Je me suis dit « Ah, ok, c'est correct. » Bien, j'en tente de savoir ça parce que, je veux dire, ce n'est pas mon premier titre qui cause la confusion apparemment. « À ma dentelle cause la confusion. » Je ne sais pas combien de fois que je l'ai entendu dire comme en diagonale. C'est bien que c'était un mot… Excuse? Je ne suis pas capable de le prononcer. Une sorte de serpent, ça? Bien, Ouroboba, c'est un symbole, dans le fond, qui se retrouve dans plusieurs mythologies, plusieurs cultures. C'est très ancien. Puis, ça vient du grec. Puis là, je ne le prononcerai pas parce que je ne suis pas capable. Mais qui veut dire littéralement qu'il se remord la queue. Fait que c'est un symbole souvent… Dans le fond, c'est un symbole d'éternité, de renouveau, mais aussi de renaissance. Fait que tu sais, il y a un paradoxe là-dedans, évidemment. Mais je veux dire, il se retrouve dans beaucoup, beaucoup de mythologie. Puis comme j'aime beaucoup… Excusez-moi. Oui. Comme j'aime beaucoup la mythologie nordique, bien, je me suis fait plaisir. Là, je parle à Karine qui me fait des… L'infini! Oui! Dany a raison. C'est pas mal ça. Exactement. C'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, dans la mythologie nordique, on parle souvent du… Je ne sais pas si parmi vous, ceux qui sont familiers, bien, je veux dire, le MCU est quand même assez connu de nos jours. Fait que c'est le duc du tonnerre. Mais bon, son frère, Loki, aurait eu un certain nombre d'enfants. Parmi ceux-là, il y aurait un serpent qui tourne autour de Midgard, qui est la terre. Puis bon, c'est le symbole de l'ouroboros qui est utilisé dans cette mythologie-là. Fait que je me suis lâché l'os dans le livre. Puis le personnage principal s'appelle Loki parce que je me suis fait plaisir aussi. C'est correct ça. Elle dit je le veux, mais je suis plaisée, moi aussi. Toi, t'as l'air d'avoir de préparer. La jachar des divinités, oui. C'est vraiment bien dit, ça j'approuve. Thumbs up. Bravo, Dany. C'est ça, petite bulle, pas petite bulle, mais petite parenthèse à ton compulsion. Quand j'ai parlé avec Justin hier, c'est Justin qui m'a fait… Mais moi, j'ai ramené compulsion à compulsif. Ouais. Mais j'ai fait… Tu vois, moi, j'ai même pas pensé à ça. Mais j'ai dit, tu sais, la compulsivité, on sait, c'est quoi… Tu sais, tout le monde sait, c'est quoi faire des achats compulsifs, faire de quoi compulsivement, tu sais, on le sait. Mais quand j'ai dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire compulsion, c'est compulsif, genre, moi, j'ai comme pas fait le lien entre les deux, mais… Non, mais c'est vrai, là. Mais j'ai dit, dans la langue française, il y a tellement de mots, genre, qui veulent dire plein de choses, que, genre, j'étais comme… c'est juste un mot que je connais pas. Non, mais écoute, j'ai demandé à un de mes collègues, c'était super drôle parce qu'on avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Je devrais pas dire ça en l'air. Puis j'ai dit, ben, c'est quoi une compulsion? Puis là, j'en ai, je me regarde, ils font comme, tu sais, c'est quand, attends, il faut que je sois capable de le mimer correctement, c'est quand tu as vraiment comme, tu sais, comme ça, là. J'étais comme, on sait où tu veux, tu sais, t'as compris. Oui. Fait que, je veux pas que Karine s'excuse, je fangirl tout le temps, fait que, you know, I understand you. C'est situé dans Montréal, fait que c'est contemporain, normal, il y a pas de fantastique dans ce livre, bizarrement. Oui, ben, mon chum fait tout le temps ça, fait que ça, c'est normal. Est-ce que tout le monde voit les commentaires? Tout le monde voit les commentaires, là, tout le monde. Ok, parce que j'ai décidé que je gérais ça à droite comme freestyle, là. C'est correct, c'est correct. Ouais, ben, ça, je te vois aller, puis c'est comme, ok, comme ça, je te vois les commentaires, je vais les laisser aller. Fait que, finalement, tout le monde, ce soir, si mon Internet plante, je vais laisser Rebecca, elle est toute seule, elle est au courant de tout ce qui se passe dans mes rêves, puis elle sait très bien gérer ça, elle a plus besoin de moi, bye-bye. Il y a des cires à Sainte-Breton, là, il faut qu'on m'explique la référence sur Chouardot. Moi non plus. Là, je vais juste couper deux petites secondes, parce qu'on a eu des questions. Thaïs, t'as demandé, c'était quel livre qui était le plus proche de toi? Ah, il y a des questions sur Facebook, c'est ça? Parce que je ne les vois pas à droite. Ce sont toutes sur Facebook, les questions, puis dans le fond, tout ce qui apparaît à droite, c'est tous les commentaires de Facebook. C'est tout de suite, personne, il y avait le Facebook à côté. Ouais, non, ok, je comprends. Il y en a que je n'ai pas vus passer, fait que je suis comme, oh, non. Ben, la plus proche de moi, je te dirais que c'est effectivement... Excuse-moi, j'ai vu d'accord. Ah, non, 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 oui, 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 ok, ton chum a des airs à Sam Breton. Sam Breton, c'est un humoriste québécois. Je vais chercher une photo, mais ne crie pas si je ne m'étais pas d'accord. Je vais t'enlever. Comme je te disais tantôt, ben, vu que, tu sais, j'ai un toque, ben, ce livre-là vient me chercher parce que le personnage principal se retrouve à avoir, justement, des confusions. Fait que là, c'est un moment où, comme j'en parle brièvement aussi, à place de juste, comme, passer dans ma face. Oui, c'est comme rendu à parler de tes livres, finalement, on a... Ce qui est drôle, première anecdote, c'est que ce livre, à l'origine, était trois fois plus gros, à l'époque où je ne savais pas si ça voulait dire quoi être cool. Je ne le sais pas vraiment, mais je me suis un peu améliorée, quand même, sur le bord. Puis, j'ai décidé... Ben, je l'ai écrit comme ça fait dix ans, mais avec les années, je l'ai retravaillé petit à petit. Oui, c'est ça, tu faisais encore des grimaces. Non, mais c'est parce qu'il me dit que, tu sais, ça va beaucoup plus de dents, juste pour montrer que je ne suis pas identique. OK. Puis, ben, ça m'a donné l'occasion de voir qu'il y avait beaucoup de longueur et que j'avais envie, dans le fond, de ramasser le tout pour que ça soit plus punché, pour que... Puis, ben, si j'étais capable de le faire, c'est que, clairement, il y avait des choses à ôter. Puis, l'idée m'est venue de façon vraiment impromptue comme ça. Je me rappelle très bien où j'étais à l'époque. J'étais à coucher et je ne m'endormais pas. Puis, je me disais, ça serait tellement drôle s'il y avait une histoire où une fille se retrouvait à travailler pour un homme quelque part, dans un monde fantaisiste ou dans le futur quelque part. Et elle se sentait obligée d'être là. Elle ne savait pas pourquoi, mais il fallait qu'elle reste là. Puis, le gars, lui, il était super méfiant. Puis, il n'avait aucune idée. Puis là, pourquoi est-ce qu'elle serait là? Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis, je me suis dit, bon, ben, là, il faut que je brode autour de toi et que je fasse une histoire. Oui, exactement. Ben, d'ailleurs, si tu regardes ici, là, il y a des dents un peu, là, comme ça, là. Oups. Moi, puis les caméras, là. Non. L'autre, là, il y a des dents. C'est qu'à faute. C'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, en gros, j'avais envie de mettre quelque chose dans le futur. Puis, ça, c'est un bon exemple d'Alex, tu vois, parce que là, c'est moi qui choisis les passages que j'aimerais et que je mentionne. Non, t'en inventes pas. Donc, le livre, ça passait, je pense, l'histoire, ça passait à peu près 300 ans dans le futur. Puis, après avoir même une discussion avec le scientifique que voici, il m'a dit, il faudrait que ce soit un petit peu plus loin pour expliquer certaines choses. Parce que, bon, il y a des limitations et toutes sortes de choses qui se passent comme ça. Puis, c'est ce genre de « quand je pars de chez nous? » Ça, c'est la réponse pour Alexandre. Mais, à part ça, c'est correct. C'est pour ça que c'est pas nécessairement obvious quand tu me regardes. Je te coupe deux secondes, là. Mais, tu sais, ça, je te dis… Moi, je te coupe en deux. Mais, tu sais, tu disais, ton chum, il est scientifique. Fait que, tu sais, pour lui, c'est comme il fallait que ce soit plus tard que 300 ans. Mais, tu sais, moi qui connais pas ça, tu sais, genre, moi, 300 ans, ça aurait été normal que, genre, avec le fin du monde, il y ait eu des mutations X, là. Ah oui, mais, tu vois, ce que j'ai décidé avec les années, c'est que, dans le fond, vu qu'il prend quand même la peine de se taper la lecture de mes livres puis laisser cinq commentaires par page, ben, tu sais, je peux lui laisser ces petites victoires scientifiques comme ça qui changent pas vraiment le plot principal, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'embête pas, tu sais. Je veux dire, ça lui fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis, les quelques rares scientifiques, peut-être, qui vont les reler, vont faire, ah, ben, ceci est presque crédible. Aussi. Non, mais, c'est le fun, parce que j'apprends des choses en même temps. J'apprends tout le temps des choses. Fait que, moi, je suis très content. Donc, mais, moi, la conclusion, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'un âge indéterminé, mais constitué autour de 19-20 ans, qui se réveille un matin dans une plaine désertique. Elle sait pas où elle est, elle sait pas qui elle est. Elle se rappelle juste d'un homme. Elle a son visage en tête, mais elle sait pas c'est qui. C'est juste qu'il faut qu'elle le retrouve au plus sacrant, puis qu'elle le protège et qu'elle le défendre avec sa vie. Elle le retrouve dès la fin du premier chapitre. Mais lui, il sait pas avec qui. Il y a pas vraiment de raison de la prendre à son service, parce que lui, dans le fond, fait partie de la noblesse. Donc, même si on est dans le futur et qu'il y a une certaine technologie qui s'est développée avec ça, la société a régressé un peu à un système social du Moyen Âge. Donc, avec la noblesse d'un côté, les rôturiers de l'autre. Puis, bon, clairement, avec son aspect, sa façon d'être, son manque de, je sais, elle pourrait pas choisir la bonne fourchette, mettons, au souper. C'est clair qu'elle a fait partie des rôturiers, puis elle a une certaine résistance à toutes sortes de choses un peu spéciales à cette époque-là. Puis, mais il décide quand même de tenter sa chance parce qu'il est curieux. C'est une de ses qualités, une de ses défauts. Donc, le marquis décide de prendre Jeva à son service, parce qu'il faut qu'il donne un nom, parce qu'elle s'en souvient pas. Puis, non seulement elle est amusique, mais elle est muette. Fait qu'il faut qu'elle apprenne aussi à communiquer avec les autres comme ça. Puis, au fil du livre, bien, je veux dire, d'un point de vue social, bien, évidemment, il y a une partie de la société qui est insatisfaite avec le statu quo. Par exemple, les rôturiers, donc, l'opposé de la noblesse, qui vivent dans des conditions assez merdiques. Puis, dans le fond, c'est correct, je t'ai parti un sticker sur le bord, Karine. Écoute, je te le dis tout de suite, genre, fais ma boîte, mais rajoute mémoire et compulsion en fait. Moi, c'est juste parce que je l'ai déjà en numérique que je ne le reprends pas, mais… Mais, moi, OK. C'est bon. Je vois des choses pas plein de cèdres, puis là, je suis comme tout perdu. Puis, c'est ça. Dans le fond, le problème, dans le futur, à part le fait que les choses vont muter, c'est qu'il y a la pluie de vie très acide. Puis, pour la plupart des gens, ça signifie qu'ils vont éventuellement mourir à cause d'une exposition prolongée. Mais il y a certaines personnes qu'on appelle les racées qui possèdent, dans le fond, une immunité partielle, naturelle à ça. Puis, Jeva est particulièrement résistante, justement, à ce phénomène-là. Ce qui fait que, je veux dire, elle peut quand même se promener un peu partout dans toutes sortes de conditions. Puis, ça la rend encore plus intéressante pour le marquis, qui, complètement par hasard, fait partie des gens qui essayent de développer une solution plus permanente contre ce problème-là. Parce qu'il y a quelque chose qui existe, mais bon, c'est un peu boboche comme solution encore. Fait qu'au fur et à mesure que l'histoire arrive, bien, Jeva essaie de se rappeler qui elle est. Mais en même temps, il y a son attirance pour le marquis qui se développe. Puis, bon, fait que c'est tout le temps un peu l'un qui est en conflit avec l'autre. Puis, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher ses pieds. Fait que même s'il y a comme la servante au début, bien, je veux dire, toutes les notes qui passent, puis qui essayent de, genre, faire ce qu'ils veulent, là, c'est not happening. Fait que j'ai, j'ai bien dit ça. Puis, c'est drôle parce qu'il a fallu que je finisse le livre pour, pour réaliser que, ah ben, un personnage qui a des compulsions, ça semble familier. Je sais pas pourquoi. C'est vrai comme ça. Fait que c'est correct. Fait que c'est bien parce que t'as pu exprimer, t'as pu nous dire ce qu'il se passe dans ton livre à répondre à une question. Ça, c'est vraiment cool. Donc, mémoire et compulsion. Donc, pour ceux qui seraient pas sûrs de vouloir l'acheter suite à cette belle description, vous pouvez retourner lire mon avis. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, ça peut vous donner envie. Là, je regarde les autres questions qu'on aurait pu manquer. Alex, qui voulait savoir si tu faisais des gros plans détaillés avant l'écriture ou si tu voulais ça aller ton inspiration. Je peux rajouter quelque chose à ce que t'as dit tantôt, si tu veux. Fait que, dans le fond, je fais partie du team plan, mais je fais partie du team qui aime faire des plans aussi. Dans le fond, c'est la partie que j'aime, où c'est pas du tout compliqué, où je m'amuse à trouver les noms de mes personnages, ce qu'est-ce qui se passe dans le livre, puis des images pour représenter comment je me les imagine, puis j'ai bien du fun, puis c'est pas compliqué, puis mon cerveau ne me roche pas trop. Puis là, après, il faut commencer à écrire, puis là, c'est comme, bam, bien là, c'est là, ça n'est compliqué. Fait que, là, j'aime bien faire mon plan. J'aime mes plans. J'aime bien, je prends une petite parenthèse, Riley qui dit, en parenthèse, « Trouvez-vous que vous êtes une influenceuse littéraire? Je dirais plutôt que je me fais influencer facilement sur le nouveau littéraire. » Alors, si c'est ça la question, oui. Je seconde, je serais supposée être influenceuse littéraire, mais je me fais beaucoup plus influencer qu'être influenceuse, je crois. Faut que je travaille fort sur la concentration des deux. Oups! Moi, je pense qu'il y a un heureux mélange quand même. Je veux dire, si tu es capable de parler de livres, c'est parce que tu en as lu, puis que tu t'es fait une opinion là-dessus, puis c'est à travers ton blog que certaines personnes découvrent d'autres livres. Non, tu penses, mais... Peut-être. Écoute, juste pour dire, hier, quand Justin m'a parlé, mes livres m'a regardé, il me dit, « Bon, mais dis-donc, en deux ans, quand tu vas avoir lu mon livre? » Puis là, finalement, après ça, il me dit, « Ben, finalement, en cinq ans, je suis comme, « OK, t'es rendu à cinq, et toi, tantôt, ça va être dix. » Je dis, « OK! » Je dis, « Au moins, t'es quand même très conscient que je ne lirai pas tes livres le mois prochain. » J'ai dit, « C'est déjà... » « J'ai des livres pour, genre, mes huit prochaines années, là. » « OK. » Non, je te comprends, j'en lis genre 30 en même temps, puis il y en a, j'ai commencé à deux années. Voilà, c'est ça qu'elle a dit, c'est exactement ça notre histoire. « Hey, t'as-tu un livre? » « Non. » « Fais le résumé. » « OK, je l'ai acheté. » C'est l'histoire de notre vie. Donc, parlant de résumé, « Rien, il est qu'on continue de vider ton portefeuille ensemble. » On va parler de tes autres livres. « OK. » « Puisqu'on est déjà à bord de l'autre, je vais me lancer dans lui. » « Dans le fond, ça, c'est un effet que je m'étais à donner parce que mon éditrice, Claudie, qui, dans le fond, est... » « Oups. » « Là, je cache le mot, fait que ça marche pas. » « Oups. » « Non. » « Je vais voir. » « C'est vraiment... » « Je ne sais pas pourquoi. » « Les éditions, je vais être ornus. » « Puis, dans le fond, elle, elle m'a dit « Ouais, ça serait le fun que t'écris un polar chic. » « T'aimes bien la cypher, mais ça ne te tente pas d'essayer autre chose. » « Je me suis dit, pourquoi pas. » « Fait que j'avais envie d'écrire quelque chose à propos des serpents parce que j'aime les serpents et puis c'est comme ça. » « Puis, dans le fond, je parlais mythologie nordique tantôt, donc le personnage principal s'appelle Loki. C'est un adolescent qui s'emmerde parce que c'est un peu comme ça que je me sentais à l'époque. Puis, dans le fond, il se retrouve impliqué dans une histoire de merde parce qu'il décide de mener son enquête de son bord. Puis, ça se veut à la fois léger puis à la fois assez sérieux parce que j'aborde une thématique assez noire, si tu veux, l'aide à mourir, dans le fond, qui est quelque chose de relativement... C'est presque encore tabou, en fait. Oui, c'est ça, quand c'est controversé. Fait que... Voilà. Puis, c'est relativement compact. Si je voulais quelque chose qui se faisait rapidement ou, bon, on allait quelque part, il y avait un certain nombre de suspects puis tu pouvais essayer de t'amuser à essayer de découvrir ce qu'il y avait avant. C'est ce que j'aimais beaucoup d'Agatha Christie. Fait que je ne sais clairement pas comme Agatha Christie, mais je me suis vaguement inspirée de cette façon-là de ficeler une enquête puis j'avais envie de quelque chose qui faisait... Ah, OK, c'est lui, OK, mais à cause de l'affaire avant. J'ai hâte d'avoir mes livres puis je ne vais pas... Je vais les lire dans huit ans. Mais dans huit ans, je vais encore me demander genre lequel que je vais lire en premier. Ça, c'est du ton de ma vie. Fait que... Non, c'est vrai. No problem. Excusez-moi, chérie. Je sais que tu aimes ça juste en arrière de moi, mais ça va être bien mis puis on fait ça. Moi, je me rappelle en corriger à celui-là, je savais déjà qui l'assassin était parce que... Bon, je m'en étais rendu compte durant le processus d'écriture. Fait que là, je lisais puis je voyais les indices qui étaient sous-poudrés ici et là. Est-ce que ça va être trop facile pour les lecteurs de trouver qui ils étaient? Puis finalement, quand les autres personnes se sont mis à lire, on n'avait pas deviné du tout. Donc, c'est... C'est assez comme... Non, mais il y a aussi que je le savais à l'avance. Donc, lire et de... Et de relire un roman policier une fois qu'on sait qui le roman de la mortrière est, ça fait que c'est assez différent parce que là, maintenant, on peut porter attention aux petits indices puis dire, ah oui, j'aurais pu le savoir si j'avais vu ça la première fois. J'avoue qu'il marquait un bon point. Juste deux secondes avant que tu parles de ton prochain. Annie, pourrais-tu savoir s'il y aurait un mémoire et compulsion 2? Non. À la base, quand il était à l'époque plus volumineux, je pensais l'hospitalité, mais finalement, c'est self-compagnant. Ça se prend très bien tout seul et de toute manière, comme j'ai mentionné tantôt, j'en ai encore pour au moins 20 ans. Fait que... Avec un projet actuel. Si j'écris autre chose que des romans genre de la poésie ou des pièces de théâtre... Je voulais savoir si tu avais déjà écrit. Fait que tu as-tu genre écrit... J'écris vaguement sur Internet, mais sinon, c'est ça, je me limite à des romans dans deux langues. C'est suffisant comme ça. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, je connais la fin. Là, je vais massacrer ton nom, je mets ce qu'il vous avance, Thaïs. Ok, oui, excuse. Là, c'est Annie. Il y a Annie qui s'est jouée à nous. Juste elle. C'est juste elle. Je savais que ça allait m'a retomber du temps. Ben, tantôt, c'était juste Thaïs, mais c'est parce que... Ça, je t'ai dit, moi, je checkais tout le temps sur Facebook les commentaires parce que, justement, genre, je vois les noms, j'ai compris l'habitude, mais non, mémoire et compulsion 2 puis savoir si tu connais la fin du livre avant de l'écrire, c'est Annie. Oui, bon, salut, Annie. Fait que, dans le fond, pas de mémoire et compulsion 2, mais oui, je connais la fin du livre, généralement, quand je la commence. Il y a juste certains éléments du milieu qui ne sont pas très clairs, ce qui ne m'empêchera pas de le réécrire au début et à la fin, des fois, parce que je ne suis pas mentante. Fait que, je veux dire, au final, un plan, tout ceci est relatif, je veux dire. Est-ce que tu connais tes titres d'Avance aussi ou tu galères? D'habitude, c'est relativement au début. D'habitude, c'est le même à l'impression aussi, mais quand ça arrive pour être édité. Parfois, par contre, ça va changer souvent. Genre, lui, que mon chien est en train de corriger en anglais, je pense qu'il a changé six fois depuis le début. Je ne sais pas pourquoi. C'est la vie comme ça. Mais pour le reste, mémoire et compulsion, ça a été comme ça dès le début. À ma dentelle, ça a été comme ça dès le début. Ça continue de faire bien rusher les gens qui disent quoi? Anna? Hein? Quoi? Dentelle? Anna, Dentelle. Ouroboros a failli être venin de jardin que moi j'aimais bien mais qui finalement a été changé. Mais c'est parce que moi, l'audience disait « Ouroboros, c'est connu, les gens vont comprendre dès qu'on va. » Finalement, c'était pas si connu. Et toi, à ma dentelle, elle me dit « Est-ce que tu as d'autres idées de type? » Puis j'ai fait « Voici ça, 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 ça. » Puis ça fait trop longtemps, je me rappelle pas c'était quoi j'ai suggéré. Puis elle me dit « Ah, ben non, on va garder ça finalement. » Puis c'est ça qui est resté. Puis comme d'habitude, je veux dire, ça cause beaucoup de confusion. Je dis « C'est un pronom! » « Est-ce que il y a une mot dentelle dedans? » Puis tu penses à « À » la préposition « À » « À moi, dentelle. » Puis tu mets ça ensemble. Ah, ma dentelle. Ah, ben oui. Mais à la non-faire. L'explication, c'est beaucoup plus facile à retenir. Oui, ben c'est comme Thaïs qui dit que c'est comme « Maïsme avec un T. » Puis je suis comme « Ben oui, merci. » Ben sinon, je me rappellerais pas. Je veux dire, c'est première personne ou troisième? T'écris à la première ou t'écris à la troisième? Oh, mon Dieu, j'écris à la troisième personne. La plupart du temps. M'attends. Une 4e personne. J'ai pas écrit un livre à la première personne. Bon, on va dire ça comme ça. Ben... J'ai pas écrit à un niveau complet à la première personne. C'est vrai. Ben oui, ça, je veux dire, mais moi, il est écrit à la personne à la première parce qu'en tant que telle, c'est « J'évoc ». Ah, spoilers! Non, c'est écrit à la troisième personne. Il flippe entre les deux. Il flippe entre les deux. Mais... Ah, ouais, ben là. Spoilers. OK. En fait, à ma dentelle, c'était mon premier. Puis je voulais écrire quelque chose. Et puis c'est celui que j'aime le plus par Cover d'ailleurs. Celle qui a fait celle de Rouge pour voir aussi. Mais j'avoue que pour celle-là, elle avait comme vraiment trouvé quelque chose qui a bien illustré ce que je voulais. Ça se passe à Montréal parce que, you know, c'est plus facile d'écrire à propos d'une ville que je connais. Puis c'est l'histoire d'une adolescente de 16 ans qui découvre qu'elle a... OK. Avant ça, ça se passe un peu dans le futur comme la plupart de mes livres. Puis dans le fond, j'ai l'impression que je vais côter dans une galaxie près de chez vous. Mais la situation environnementale est devenue relativement catastrophique. Je suis vraiment en train de côter dans une galaxie près de chez vous. Sorry tout le monde. Puis dans le fond, le ciel est noir puis il y a une brume noire justement qui flotte un peu dans les airs. Puis ça cause certaines maladies puis un taux de mortalité plus élevé dans le royaume animal et tout ça. Puis il y a des incendies spontanées qui se développent puis bon, c'est ça. Ça fait que là, clairement, il y a un problème. Puis le personnage principal, donc à ma dentelle, découvre qu'elle a des capacités qui lui permettent d'éteindre ces incendies-là spontanées, de communiquer avec, si tu veux, les protecteurs de la Terre. Ça fait que c'est là qu'on vit dans le fantastique. Puis c'est pas tout le monde qui les voit, c'est pas tout le monde qui est capable de communiquer avec eux, c'est vraiment d'une certaine personne spéciale. Fait que là, elle a toujours été très portée vers l'environnement, vers la protection de la nature autour d'elle. Puis développer ces pouvoirs-là, dans le fond, ça lui donne une, je pense en anglais encore, ça lui donne une motivation supplémentaire pour essayer de faire un changement mais à plus grande échelle. Puis évidemment, comme dans, je veux dire, il faut qu'il y ait un hic là, entre the side. Fait que dans le fond, elle entretient une amitié mal vue par ses parents avec un vendeur de drogues qui est vaguement de son âge mais on sait jamais quel âge. Quand elle était jeune puis qu'elle se promenait dans les quartiers mal fermés de Montréal, je fais des courbes marks à côté de la caméra parce que j'arrive toujours pas à savoir c'est où. Puis au fait, elle finit par réaliser que de l'amitié, c'est peut-être pas exactement ce qu'elle ressent pour lui. Puis bon, entre temps, elle est supposée comme sauver la planète. fait que c'est pas toujours facile dans la vie de ma lantenne. En gros. Puis ma mère est en train de rire du fait que je fais des fautes parce que j'écris avec mes pouces. Ma mère, c'est ma correctrice. Mais c'est parce que, c'est une petite parenthèse sur ma vie. Tantôt, on parlait de films sur Netflix. J'ai dit d'aller écouter Elona Holmes puis le film là avec la sœur de Sherlock Holmes et tout ça. Là, j'ai dit d'aller écouter ça. Mais elle m'a écrit Netflix B-W-T-F-L-U-Z. Brrrr. Fait que j'ai fait comme un petit moment de créer ça. Fait que c'est ça que ça fait écrire avec ses pouces sur un ciel. Je sais pas où j'écris tout le temps. Ou j'écris tout le temps avec mes pouces. Fait que c'est pour ça que tu fais des fautes. Voilà. Fait que c'est une histoire brève sur ma vie. Voilà. Fait que oui. mais je t'ai coupé. Il se passe, sérieux, je t'ai fait comme tu parles de trois livres différents puis il se passe beaucoup de choses dans tes livres. Je trouve ça vraiment cool. Tu vois, c'est ça Thaïs qui demande ce qui t'inspire à écrire ce livre-là en particulier. Qu'est-ce qui te fait triper dans tes propres projets? Souvent, c'est les personnages. Je veux dire, l'univers est important puis j'aime ça le créer mais j'aime voir mes personnages évoluer puis comme je suis quelqu'un de romantique, sauf dans les romans où j'ai décidé qu'il n'y en aurait pas de romances. Mais j'aime ça travailler sur comment est-ce qu'ils finissent ensemble. C'est ça. J'aime ça voir une progression puis avoir l'impression à la fin de faire « Ah bon, OK, il s'est passé quelque chose. Au début, il est un petit peu calme mais après, il n'est pas tant que ça. » C'est un peu comme ça que je résume Garrett dans Rouge Pouvoir dans le fond qui est un gars de 17 ans en 2097 aussi encore dans le futur donc il se retrouve à faire du camping dans les cantons de l'Est contre son gré avec ses parents puis il veut la paix puis il l'a pendant trois secondes jusqu'à temps qu'il s'est passé enlevé puis emmené sur une autre planète où il devient esclave. L'autre planète ressemble vaguement à Mars dans la mesure où c'est désertier qu'il fait chaud puis il se retrouve là avec d'autres humains d'autres extraterrestres avec des femmes dont il n'a jamais entendu parler puis Monsieur le scientifique il dit « Fais pas chaud sur Mars! » Je dis « OK, regarde, regarde, c'est pas grave. » Elles autres, elles autres, ça les dérange. « Pas, OK! » Puis dans le fond, au début, il est un petit peu moumoune je veux dire mais il n'est pas habitué de travailler toute la journée puis il fait chaud puis il y a soir puis il y a faim puis bon, c'est du dur travail physique puis il fait juste un peu d'escalade d'ici et là. Puis il rencontre Chavanne qui s'écrit S-I-O-B-A-H-N c'est un nœud irlandais fait que ça ne se prononce pas comme ça s'écrit puis vice-versa. Elle est là depuis plusieurs années puis elle éclique des culs puis le petit gars qui vient d'arriver puis qui est un peu faiblard ça ne va pas laisser ça passer. Fait que c'est comme une espèce de drôle d'amitié qui finit par se former entre les deux puis bon, il y a des tentatives d'évasion qui finissent mal puis parmi leurs les esclavagistes il y en a qui sont comme plus lamien qui sont plus indulgents puis il y en a d'autres comme Crimson qui voudraient tous les buter le plus vite possible. Il faut qu'ils s'endurcissent assez vite le petit garret parce que sinon ça va le faire. Puis éventuellement ils réussissent à attirer l'attention en fait du leader si tu veux du groupe des esclavagistes puis ils se rendent compte que ce n'est pas nécessairement tous les esclavagistes qui sont vraiment d'accord avec ce qui se passe ici puis bon, qu'est-ce que lui peut faire par rapport à ça puis on le voit un peu qu'il développe une colonne vertébrale fait que je veux dire j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir voir la progression qui se passe ici. De faire évoluer. Ouais. Ça fait que ça vole un peu puis j'ai bien aimé ça écrire pas mal d'actions puis je me pose une question. Ouais, je pense que qu'est-ce qui t'invite à écrire tes livres c'est ça. Théiste en fait tantôt aussi qui avait posé une question la plus haute mais c'est laquelle partie dans tes livres qui est le mieux écrire? Je sais pas, en fait c'est plus il y a des moments où je peux faire écrire c'est-à-dire je le sais pas avant de commencer mais il y a des moments où je vais écrire puis ça se passe bien puis là je suis contente. Puis c'est pas toujours la même partie du livre c'est généralement pas des descriptions j'imagine c'est plus quand je suis peut-être bloquée quelque part puis ça débouche là je suis vraiment satisfaite quand ça se passe fait que c'est des choses qui arrivent ponctuellement mais c'est pas vraiment prévisible. Ouais c'est quand même bien Je me posais la question avec une face Oui c'est ça je sais pas Thaïs En plus j'ai pas compris Thaïs je vais aller voir si on a pas raté une autre question pour être sûr je ne croirais pas Ok fait que là on a parlé de tu vas nous parler de Rouge Pouvoir tu nous as parlé de Ouroboros ou Ouroboros J'essaie de penser à un truc mais il n'y a vraiment rien à faire il faut se le dire tu nous as parlé de Anna Dantel tu nous as parlé de Mémorie et Compulsion donc c'est pas mal tes livres Oui c'est l'exception à ma règle Voilà Ça c'est la question hier qu'elle m'a demandé est-ce que tu veux ceux-là aussi puis j'ai fait comme peut-être pas mais vous allez pour ceux qui me comprennent un petit peu qui me connaissent un peu vous allez comprendre c'est pas parce que je pense qu'ils seront pas bons c'est juste parce que je savais que tu ne m'adressais pas vraiment à toi avec ça Oui Je suis pas le hockey Moi qui ne connais pas le hockey qui me suis renseignée expressément pour ça il y a des chiens saucisses parce que c'est moi c'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent à jouer dans la même équipe puis un peu toutes leurs amies puis mon chum a un groupe d'amis qui ont des histoires assez spéciales de leur vie de tous les jours donc tous les noms des personnages sont inspirés de ses amis mais leurs histoires sont comme mêlées ensemble fait que c'est je me suis j'ai mis de l'humour partout puis toutes les références médicales louches c'est toutes des vraies choses aussi qu'Alex m'a refilé et ça a été ça a été bien Ah tu as mis un nom maintenant ok bonsoir Alex Ah non c'est ça mais tu sais le bêta le chum le bêta maintenant que ça s'appelle Alex on a mis un nom sur un visage ça c'est plus un public plus jeune à guess fait que mais Alex pour une raison obscure lui qui n'aime pas le hockey a quand même très aimé ça fait que je dirais qu'est-ce que ça dépend des gens mais il n'y a pas de romance même si il y a la la fille russe de l'entraîneur russe qui débarque puis qui fait tourner les têtes bon il y a-je qu'un mini peu de romance en dessine mais c'est pas vraiment ça le focus donc peut-être que vous pourriez être intéressé moi c'est vraiment juste le hockey c'est genre mais ça parle relativement peu de hockey c'est-à-dire que le focus de l'histoire est sur les interactions entre les personnages la relation entre les deux frères avec leurs autres membres de famille puis avec leurs amis donc il y a des scènes où ils sont en train de jouer au hockey mais en termes de de proportion de l'histoire qui se parle pour la patinoire c'est relativement faible c'est un scientifique j'ai pas le choix de se faire confiance il me dit des choses comme ça donc tu sais évidemment moi je suis pas quelqu'un qui est très pas hockey mais c'est sûr que comme il y avait des insight jokes avec des gens qu'on connaissait puis beaucoup d'humour beaucoup de choses médicales avec des trucs de science louches aussi c'est sûr que moi j'ai eu beaucoup de fun à lire puis à corriger il y a des volcans aussi mais je pense que pour un public jeune il n'y a pas seulement les fans de hockey qui peuvent être ici puis d'ailleurs c'est le genre de choses où il y a assez de complexité pour que quelqu'un de jeune peut le lire puis juste rire au premier degré puis qu'en vieillissant tu peux le relire si mon fils aurait été plus vieux je t'aurais dit je vais les prendre pour lui mais mon fils il y a 5 ans fait que c'est ça non non je te dirais t'attends-moi 10 ans juste pour être sûr parce que je veux dire il fallait que je leur donne une vie à ces gars-là puis je veux dire tu joues ça il y en a qui c'est son père là-bas l'autre qui prend la drogue puis ils ont vraiment je veux dire c'est quoi les drames de ta vie ben je sais pas là je veux dire il faut que je tombe le gazon de mon père je veux dire tu peux pas écrire 3 pages là-dessus on veut une ventilation des pourcentages allez sors des pourcentages il joue peut-être au hockey 15% du temps dans le livre ou quelque chose je me rappelle pas exactement je sais pas c'est tout le mental que t'as fait pour arriver à ça aucun c'est instantané c'est l'instinct Rayleigh dit c'est un scientifique c'est genre la réponse à tout pour répondre à Thaïs au fond j'ai décidé de mettre un père Mathieu pour pas décourager les gars qui ont grandi en pensant que les filles ça pouvait pas écrire du hockey fait que je voulais juste comme d'accord je veux dire you know faut pas se fier au moine puis à sa cravate you know l'expression ça connaissait pas ça là honnêtement là j'ai comme texté mon chat pour qu'il vient ouvrir ma bouteille d'eau puis il veut pas fait que j'ai plus tantôt vous voyez dans ton live je veux dire tu sais on aurait un concept là ? tu c'est comme non jamais non ok écoute non mais écoute écoute genre Justin il est venu chez nous hier ok puis ton chum c'est quoi ? genre j'ai dit à mon chum genre ah Justin moi j'étais comme genre ah j'étais avec Justin puis Justin lui était comme ah moi j'étais avec Marie moi j'ai comme pas ce feeling là genre pourquoi Justin genre t'es content d'être avec moi tu sais moi j'étais encore genre j'ai pas rapport dans le tas puis quand j'ai dit ça à mon chum hier je dis oui Justin chez nous c'est qui ? ben c'est un auteur puis j'ai juste fait comme ah ok un livre ? qu'est-ce ? tu comprends pas écoute j'ai lu une osophobie ok de Mathieu Fortin il m'a dit ah ça doit de l'air bon il dit je vais le mettre sur ma tête de chevet il était sur sa tête de chevet je l'ai repris genre deux mois plus tard je l'ai passé en live parce que j'avais Mathieu en live je l'ai rangé dans ma bibliothèque puis il y en a aussi non il n'y a eu ni connu il n'a jamais remarqué qu'il n'était plus là aussi là remarqué il n'y en a pas parlé tu vois je pense que le lectorat c'est quelque chose d'assez particulier parce que tu vois j'ai un ami allemand qui s'amuse à lire mon livre en anglais même si l'anglais c'est encore un peu touchy puis j'ai des très bons amis proches qui n'ont jamais lu aucun de mes livres mais qui viennent à mes lancements puis tout ça fait que tu sais je pense que c'est très ça dépend vraiment si ça t'intéresse puis je veux dire c'est tu respectes ça Grailly qui dit mon t'aime est plus il achète des livres sur les livres moi je trouve ça très drôle parce que c'est ma mère ma mère elle est comme ça elle est genre full fière de moi elle est full fière de ce que je fais elle partage tout et genre elle en parle à tout le monde mais ma mère genre elle lit mes critiques juste parce qu'elle les corrige depuis genre trois semaines parce que genre ma mère elle n'écoute pas les livres puis ma mère genre ne lit la mère de Marie ah bon les choses expliquent non Thaïs c'est pas ma mère mais non 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 mais c'est parce que c'est une blague ce que Karine a dit c'est moi qui les lit c'est que je ne réalisais tes critiques fait que on va vraiment des mâches de super j'insulte personne mais non c'est parce que dans le fond c'est parce que Railly elle disait c'est peu parce que son chum lui achète des livres mais il ne lit pas fait que finalement c'est Railly qui lit mais il lit son chum à chier ah oui qu'est-ce que confusion en l'irant alerte alerte c'est ça je pensais mais je ne voulais pas assumer que c'était ça oui mais pour l'horaire Mathieu ouais c'est ça voilà c'est plein d'être obligé de dire ça encore on est en 2020 mais c'était you know je trouvais ça je trouvais ça plus simple comme ça je veux dire je ne suis pas connue ça n'apportait pas une valeur supplémentaire dans mon prénom on top je suis dit Mathieu c'est simple c'est un prénom de gars aussi je vais en profiter voilà je confirme Railly qui dit je les corrige aussi c'est critique j'ai fait you oui Railly c'est mon assistante c'est mon c'est mon ombre c'est genre celle vers qui je pleure quand je fais le poil c'est avec elle que je déprime c'est elle qui me dit ben non je fais comme il faudrait un article de cuisine qui s'appelle Railly c'est un peu comme le Lazy Suzanne tu sais l'espèce de planche pour les fromages qui tourne bon mais pour avoir un busy Railly qui ferait autre chose elle sait pas c'est déjà un record qu'on est en live tout le monde ça passe vraiment vite donc on va continuer en même temps comme d'hab si vous avez d'autres questions allez-y là on a fait le tour de ces livres qui font qui ont en tout cas très très l'air très intéressants moi ma boîte est déjà prête je suis couleuruse donc gang gênez-vous pas écrivez à Rebecca si vous voulez avoir ces livres moi j'aimerais ça aussi savoir au niveau de tes projets en cours pas nécessairement savoir exactement de quoi ça parle parce que je sais que c'est pas aussi mais tu sais genre l'univers genre c'est-tu l'infection c'est-tu l'horreur c'est-tu lui que je finis en ce moment c'est en anglais puis c'est à propos d'une épidémie je vais laisser ça vague de même celui de mon chien corrige c'est en anglais puis c'est à propos de la mafia ça va rester vaste comme ça dans les deux cas c'est une romance homosexuelle parce que c'est ça j'écris en anglais c'est comme ça ça c'est pour l'anglais pour l'instant des fois non c'est parce que Rayleigh elle a dit ok c'est parce que ça l'a pas ok après c'est parce que Rayleigh elle a dit je peux être loué si vous voulez j'ai juste écrit non c'est déjà fait je lui ai écrit pendant le live moi je suis confuse mais c'était juste parce que moi je veux pas louer Rayleigh puis Rayleigh elle a dit qu'elle t'avais écrit pour tes livres ah ok c'est juste parce que j'ai pas ouvert Facebook parce que mon cerveau sortait par mes oreilles parce qu'il y avait comme un lag sur Facebook j'étais en train de plairer puis je voulais pas est-ce que tu penses écrire une romance homosexuelle en France mais je suis contente qu'elle t'en parle parce que comment dire ben ok bon on a déjà vendu des punch fait que t'en gare faire Mémorée Compulsion contient la romance homosexuelle c'est juste qu'il a fallu que je me limite à cause du public mais techniquement il y en a sinon ok je m'étais promis de jamais écrire de trilogie c'est MM pour Facebook user j'ose plus donner un prénom parce que c'est peut-être pas Annie maintenant oui Annie excusez je me rappelle jamais si je n'en ai personne je suis en fière puis mais je me suis quand même retrouvée à écrire deux trilogies puis Confidence avec une tasse de café donc celle que j'avais commencé en 2016 c'était inspirée en partie de mon voyage que j'ai fait en Allemagne j'ai vécu deux ans là-bas puis donc ça commençait là-bas puis je te dirais que c'était du fantastique donc avec un personnage féminin principal puis j'aurais mis ça dans ado jeune adulte aussi mais j'avais décidé que pour lui je m'étais comme si j'avais envie d'écrire des scènes plus osées tu sais je les mettais à part je mettais des petites étoiles je faisais comme bon ben ça c'est la scène qui va là puis au pire je les aurais mis à part en booklets là j'ai eu une conversation très intéressante récemment je les avais toutes écrits les trois étaient écrits puis Alex j'ai lu le premier trouvé très bon fait que là j'ai fait prendre ben c'est bien fait que là j'ai pris mes petites notes puis après ça il a lu le deuxième puis il a dit non ne s'enche pas fait que là j'ai comme eu mon petit down pendant quelques semaines puis là j'ai commencé à faire des plans puis là le troisième aussi il faudra que je le refasse fait que là j'ai décidé que pour l'instant pour la première fois j'allais mettre un projet de côté parce que ça me déprimait trop quelque chose que je n'ai jamais fait avant mais je sais que je vais revenir avec c'est juste que c'est comme ça la discipline je brille mais en attendant je me lançais dans autre chose exemple de plan c'est ça fait que mon cerveau coulait mes oreilles aussi fait que j'ai décidé que j'allais laisser macérer le tout tu sais des fois la bouffe c'est mieux quand on la laisse dans la mijoteuse ben c'est un peu ça ça va mijoter un petit peu dans ma tête puis je ne vais pas revenir en même temps fait que ce que je vais faire quand je vais avoir fini le projet actuel je me dis Noël je vais me relancer dans l'autre trilogie que je n'avais pas fini mais j'avais commencé le premier était écrit il faut juste que je le raccourcie le deuxième était écrit au tiers le troisième était écrit au cinquième je savais où je m'en allais puis ça ça se passe à Montréal puis c'est pour adulte fait que je me suis lâché lousse puis c'est ça fait qu'il y a des érotismes pour me faire plaisir puis il y a du fait que c'est dans le fond là j'ai décidé que je ne suivais pas le même personnage en fait du début à la fin fait que le premier tome on suit personnage A donc féminin qui rencontre le personnage B masculin puis éventuellement ils finissent ensemble puis dans le tome 2 c'est l'histoire de leur fille qui rencontre un gars puis qu'est-ce qui se passe puis le tome 3 c'est l'histoire de la meilleure amie fille du personnage féminin du tome 1 qui est toujours amoureuse d'elle fait que là je me suis lancée dans le FF quelque chose que je n'ai pas fait encore mais elle est bisexuelle puis elle finit par rencontrer un homme mais tous les personnages des autres tombes sont toujours dans le livre puis il y a de la science ici en background fait que c'est je suis relativement enthousiaste par rapport à ça fait que j'ai comme envie de m'y remettre aussitôt que je leur finis ce que je fais actuellement puis après ça il y a les 75 autres choses sur ma liste mais là toujours à la fois 2 ou 3 pas plus ben c'est correct mais c'est une bonne question parce qu'effectivement comme Raleigh je ne lis pas en anglais fait que malheureusement c'est sûr que tes livres en anglais ne rejoindront pas mes rangs parce que je ne les livrerai jamais je suis très mauvaise en anglais je suis très mauvaise en anglais je suis très mauvaise en anglais je viens avec un dictionnaire mais je veux dire à un moment donné si je veux dire le meilleur c'est pas une invitation c'est juste pour te dire you know je me débrouille quand je suis vraiment concentrée mais j'entends à New York puis genre il faut que tu t'orientes quelque part tu vas être correct ouais c'est ça c'est ça ça va aller mais genre je ne peux pas aller m'assurer à une table puis me lancer dans un dialogue c'est genre zéro peu de mort je suis capable de me débrouiller mais c'est ça je ne suis pas de aucune part tu veux savoir si tu envisages la co-écriture c'est une invitation ou c'est juste une question lancée dans le vide avec les chaussettes perdues de les sécheuses sérieux j'aime donc bien toutes les métaphores que tu fais depuis qu'on a commencé là que tu es vraiment cool j'aimerais répondre mais je veux juste ta réponse avant de répondre il y a un décalage avec Facebook ok maintenant que c'est lancé dans le vide j'ai déjà co-écrit sur internet mais sinon dans la vraie vie ah question dans le vide ouais c'est ça mais non je peux m'imaginer mettons on fait partie d'un collectif puis qu'on fait des références à ce que les autres font mais déjà que tu sais j'ai l'impression d'écrire avec plusieurs personnalités des fois c'est pas très drôle il y a 4 émécas qui parlent en même temps ouais c'est celle qui veut écrire sur les chiens saucisses puis celle qui veut écrire juste de la porn puis celle qui veut écrire des descriptions puis là ils ne sont pas toujours d'accord forcément les vieillies tristes la description pour les chiens saucisses c'est compliqué speak english no light english french please j'ai des clients qui me parlent en anglais puis je fais no speak english no light english french please je sais que c'est là que je vais mettre ça pour prier mais tu sais j'en ai perdu quand je suis sortie du secondaire c'est ma première job je travaillais au McDo il y avait souvent des trucs des tournois de hockey ça débarquait par bus des gens partant c'était moi qui ramassait les bus c'est genre moi qui remplissait toutes les commandes de bus quand ça débarquait en anglais j'avais comme pas le choix parce que là j'ai une bus de personnes qui me commandent en anglais oui c'est juste il prend le trio mais tu sais j'en fallait que je me débrouille après ça pour parler avec la personne pour savoir qui parce que dans une bus il n'y a pas juste cinq personnes j'avais pas le choix je me débrouillais mais ça s'est perdu avec le temps mais c'est normal mais je pense aussi que pour les langues c'est sûr qu'il y en a qui ont une plus une plus grande facilité genre moi les maths tu m'oublies mais les langues c'est plus facile mais je pense que si tu n'as pas l'intérêt en partant il y a une certain langue que je ne veux rien savoir que je ne veux pas apprendre puis si j'essayais j'irais à reculons puis ça ne marcherait pas si tu n'as pas un intérêt en partant pour l'anglais tu n'as pas besoin si tu vis dans la partie francophone du Canada c'est ça c'est genre je me débrouille avec justement ceux qui arrivent dans l'anglais j'ai juste entendu non s'il vous plaît non non je n'ai jamais mentionné ces deux jours dans mes oreilles j'ai presque plus de questions sérieuses parce que justement je ne les regarde plus parce que les gens les posent parce que c'était des questions que les gens posaient je vais y aller avec mes dernières tout le monde comme d'habitude si vous avez d'autres questions allez-y on ne parle plus de pointe puis de chien-soussisse ok on en prend d'autres de la façon que ça ne parle pas en fait tu parlais tantôt que tu lisais selon les langues que tu écrivais mais que lis-tu présentement je suis en train tu l'as dit c'est pas ce que tu lis ben ça c'est ce que je lis en français mais j'ai tout le temps de prendre les livres en même temps fait que je veux dire c'est pas mon emploi est très bruyant avec le moment en plus je parle anglais oh non mon emploi je ne comprends personne ces jours-ci on a un plexiglas et des masques fait que on fait juste se crier à la tête puis ben j'ai des gens qui viennent un peu partout fait que j'ai probablement un accent qui les fait rocher puis vice-versa j'écoute pour des mots-clés tu sais en carte en compte je suis comment qu'il y a ce que on sait où on s'en va avec ça fait que je suis en train de lire Stéphica 3 de Marchandes à le Plante puis je suis en train de je suis en train de sur un poste sur Tumblr qui parlait des auteurs qui écrivent en anglais sur qui sont soit queer ou qui écrivent sur des personnages queer ou les deux puis c'est là que je suis tombée par hasard sur la trilogie de Yoon Hailey qui est une auteure des États-Unis ou un auteur je ne veux pas faire un faux pas puis c'est de la science-fiction militaire moi qui n'aime pas du tout le militaire mais j'adore ça puis c'est vraiment c'est vraiment funky je ne pourrais pas le défendre adéquatement puis en parler comme il faut mais j'ai juste vraiment un coup de coeur assez sérieux fait que ça c'est en anglais en espagnol c'est je pense qu'en français c'est la carte du temps ça a été traduit je pense que le gars s'appelle Palma fait que c'est du fantastique avec des voyages temporels puis je pourrais continuer longtemps comme ça mais je veux dire à un moment donné ceci dit pour ceux qui ne connaissent pas ça il faut vraiment je vous parle de quelque chose parfait on écoute non je suis un moment avec ruste ok j'aime les BD puis les mangas aussi puis ceux qui connaissent le droit peut-être c'est un illustrateur qui a aussi fait les scénarios pour des bandes dessinées il est très connu surtout pour Rockiem puis c'est quoi l'autre série chronique de la lune noire sauf que c'est pas tout truc qu'il a fait ceci dit il a aussi fait du steampunk puis lui il est très particulier dans sa manière de dessiner il y a beaucoup de détails mais il faut comprendre que c'est comme ça partout donc lui le concept des bulles puis qu'il y a des espaces entre ça n'existe pas fait que tout le long c'est comme c'est vraiment freestyle puis tout couvre tout ah c'est bon les images sont super belles sérieux je lis pas de BD donc je regarde ça me fascine mais tu sais je lis pas de BD je me suis acheté celle-là que j'ai vue puis j'étais comme je vais m'essayer ça me dit bizarrement rien mais ok je pense qu'elle vient de sortir c'est pas ça parle c'est des pirates évidemment mais genre j'ai commencé à lire puis genre j'ai eu l'impression d'être genre dans Pirates des Caribes mais dans un mauvais Pirates des Caribes je réponds à la question visuellement c'est correct c'est qui l'auteur ben c'est lui le dessinateur mais peut-être que Thomas a écrit je suis pas certaine mais si tu cherches ça c'est sûr que tu vas le trouver ok ça s'appelle Wicca yeah voilà fait que c'est ça fait que je suis tu sais j'ai moi déjà de base j'aime pas les BD je me suis essayé je me suis dit c'est ça parle de pirates j'aime les pirates j'aurais plus aimé ça mais c'est ça c'est parce que ça parle des Caraïbes puis genre c'est comme vraiment genre j'ai vraiment eu l'impression d'être dans Pirates des Caribes mais avec un personnage féminin dans un mauvais Pirates des Caribes tu m'apporterais-tu Saga si t'appelais chez lui non l'avantage de mon chum sur le live c'est qu'il peut m'apporter des BD je sais que t'as pas les BD mais une dernière une dernière correct c'est juste moi qui regarde le live il y en a d'autres qui aiment ça j'ai acheté le Compandium ça fait que dans le fond ça fait que c'est la vie ça c'est la moitié de sa série c'est Vogan puis avec des illustrations de Fiona Staples puis j'étais dublative au début c'est de la science-fiction fantasy avec la romance puis avec des aliens puis au début j'étais pas sûre d'aimer ça mais c'est la meilleure BD que j'ai lue puis je passe ma vie à lire des BD puis il y a tous ceux que j'en parle ils m'ont tout dit la même affaire qui ont trouvé ça vraiment exceptionnel puis extraordinaire puis tu sais c'est drôle on parle de BD parce que je me souviens que fin primaire puis moitié de mon secondaire je lisais que ça je lisais que des BD puis tu vois là j'ai arrêté de lire tout court parce que genre je me suis juste poussée dans l'art puis pour X raison j'ai arrêté l'art parce que c'est pas X raison puis finalement genre 2 ans 2 ans 3 ans presque j'ai découvert genre Antelle et Grotel puis genre je me suis relancée dans la lecture mais l'amour pour les BD n'est pas revenu l'amour pour les BD n'est pas revenu je sais pas mais je trouve ça quand même très drôle parce que j'en lisais beaucoup avant puis j'adorais ça c'est le bon voilà mais je sais que c'est ça il y en a d'autres qui aiment ça tant mieux il n'y a pas juste moi qui regarde le livre ce soir prochaine question tout le monde encore si vous avez des questions allez-y parce qu'il m'en reste deux quand tu lis des livres le fait que tu sois auteur est-ce que tu penses que ça te rend plus exigeant que tu as fait un livre ou tu es capable de mettre ça de côté puis de lire ça va être des deux bas dans le sens que ça va m'arriver de juger mais aussi de dire ok ça mettons je trouve ça particulièrement bien ficelé ou c'est fluide est-ce que moi c'est plus fluide que ça ou est-ce que j'aurais intérêt à m'inspirer un peu de la plume de cette personne-là puis d'apprendre de mes erreurs dans le fond en lisant des fois c'est un peu c'est un peu fatigant je ne peux pas m'empêcher c'est automatique des fois j'arrive à en faire abstraction mais pas souvent c'est pour ça que lire en autre chose que français puis en anglais ça me permet de me reposer un peu parce que j'écris pas vraiment dans ces autres langues-là je les comprends bien mais c'est tout très bien éternel quand tu t'interroges sur toi-même et ta valeur je ne sais pas remise en question merci Alex m'a dit que ça non je pense qu'il y avait juste d'autres puis anxiétés mais c'est pas ça c'est la description de la vie les deux c'est unique aussi je me dis qu'en même temps ça fait partie de ça donc ma dernière question donc les gens si vous avez d'autres questions c'est là maintenant gênez-vous pas donc ma super question à un million de dollars peu importe le genre peu importe le style si tu nous disais Marie t'as un livre à lire une fois dans ta vie c'est ce livre-là ça ferait lequel effectivement ça a pas droit d'être le tien le tien oui bon c'est correct ben je peux pas parler il faut que je parle d'une série c'est un livre limité à ça c'est un livre français thankfully for you ça s'appelle j'arrive correct c'est pas grave red mars de kim stanley robinson ça c'est le meilleur livre ever la science-fiction très hardcore Rebecca a horreur de ça mais moi j'en ai non j'en ai merci ok ça fait des années que j'ai découvert ça mais je tripe autant ma vie encore c'est du fantasy avec la romance mais je sais pas ça m'a vraiment juste garroché à terre c'est ça il y a plus que trois livres dans la série mais ça commence avec la fille du centre et après ça c'est l'héritière des ombres puis après ça c'est la reine du whatever fait que c'est Anne Bishop l'auteur fait que c'est la série des black jewels fait que c'est les joyaux sombres je pense qu'on traduit ça comme ça puis c'est juste vraiment les personnages tu t'y attache comme tout de suite puis c'est non c'est ça fait que ça se relie à l'infini c'est le point mais il y en a beaucoup de livres comme ça mais moi j'ai pris ça en je sais ça moi je suis une éternelle influenceuse influençable je suis éternellement influençable voilà non non ça a des bugs c'est des gens des coxelles non ok je vais arrêter avec mon nouveau poche oublie ça je viens d'étiquer sur ma semi-top qui est déjà toute défaite sur défaite puis là ça me fâche ça me gosse fait que le dernier parti de live vous allez me voir un petit tutoriel de coiffeur arrête il faudrait pas je passe ça même ma mère elle aurait honte ma mère elle a été coiffée pendant 25 ans je ne fais pas couper les cheveux je ne me coupe pas les cheveux toute seule mais genre ma teinture c'est moi qui l'ai fait mais au niveau de mes aujourd'hui j'étais dans ma passe genre j'en ai rien à foutre de comment que je me peigne fait que c'est ça j'ai juste entorti mes cheveux puis sont attachés dans une toque genre j'en ai rien à foutre mais là j'avais comme une panoplie de couettes qui descendait ça ne tenait plus ça m'arrête c'est ce qu'on venait voilà comme on voit la repousse je suis encore en est tellement question de est-ce que je change de couleur ou pas je pense pour le moment rester genre brûle le bas rouge plus que ça va pousser Annie qui demande qu'aimerais-tu écrire de différent pour sortir de ta façon de confort ma face c'était la réponse à ça peut-être que ça un peu dans les dernières années je vais me limiter à ce qui est d'Amazon de confort je pense pour le futur mettons je veux dire il y a toujours des éléments de policier de mystère dans ce que j'écris parce que j'aime ça ça fait partie de ce que j'aime lire de toute manière le sport ça a été intéressant j'ai aimé faire ce défi là mais c'est pas vraiment ma spécialité non plus ce qui m'est naturellement c'est la romance avec la sci-fi ou du fantasy autour de tout ça j'aime ça créer l'univers j'aime ça c'est une relation c'est déjà assez compliqué quand tu fais écrire un livre j'ai décidé une raison de plus pourquoi Marie ne veut pas écrire un livre non mais apparemment certains auteurs du je vais nommer un siècle au hasard du 20e siècle 19e siècle ils prenaient du lithium je sais pas quelle autre niaiserie puis ils écrivaient sous l'effet de substance et c'était tout naturel mais bon je trouve ça un peu du lithium c'est pour faire des batteries ouais ben tu vois il me corrige pas il est occupé ailleurs c'est moi qui le dis là c'est vrai l'alium c'est vrai l'alium c'est un stabilisateur de l'humeur pour les gens qui ont des troubles pour la vie les gens qui peuvent prendre du lithium mais je suis pas sûr qu'ils prenaient ça mais du lithium c'est pour faire des batteries ouais mais c'est parce que le lithium c'est un élément c'est utilisé dans un paquet de trucs ok c'est pas dans les mêmes quantités dans les batteries puis quand tu le prends pour stabiliser ma vie de tous les jours c'est comme ça je dis quelque chose puis les gens t'enlent et ils disent yeah c'est pas ça un verre de vino ça fait du job Annie c'est ça voilà Annie a tout compris moi je bois pas de vin fait que je m'en vais me chercher du courant des bois c'est très utile on en a aussi dans le frigo en crème ouais recette instantanée je tripe sur les grogs ces temps-ci normalement tu es supposé mettre du rum là-dedans puis être un pirate mais un grog c'est G-R-O-G c'est supposé être un drink qui est supposé être un comfort drink que tu prends quand tu as comme un rhume ou que tu sneeze que ce soit le COVID ou pas le COVID puis dans le fond j'ai comme ajusté la recette puis je me retrouve à faire mi-juve de pomme mi-eau tu mets ça dans une marmite puis tu touilles vaguement la chose tu ajoutes un peu de cannelle un peu des bâtons de cannelle idéalement avec du vrai gingembre avec un peu de coureur des bois parce que c'est l'alcool que j'ai dans mon frigo puis c'est juste très satisfaisant mais bon encore une fois c'est pas pour tout le monde mais puisque t'en veux je sais pas moi j'achète le coureur des bois en bouteille je mets ça aux tablettes puis quand je prends un verre je prends genre des glaçons je m'en vide puis je bois mon verre ouais c'est plus très discrédent mais j'aime ça faire des ménages mais c'est très sucré puis c'est quand même un bon pourcentage d'alcool c'est pas genre de première noeuvre donc quand j'ai pris ça puis qu'il vendredi soir puis j'ai ma semaine encore j'en prends un puis je suis déjà ben correct fait que voilà mais j'ai essayé j'étais allé ça qu'il y a autre fois puis j'ai trouvé du bail-aise oui mais là ils ont sorti caramel salé ça c'est celui au coin de l'halloween je pense il sort je pense mais il est pas mauvais ouais ok j'ai trouvé ça il est pas mauvais j'aime mieux le courant des bois mais je suis contente d'avoir essayé j'ai essayé ça celui que j'avais bien aimé c'est celui qui avait sorti aux fraises il y a deux ans oui je pense que je l'ai vu pensé lui il était quasiment bon mais c'est drôle parce que tu sais dans les films des fois t'as des placements de publicité puis tu vois genre t'sais les pneus avec good year affiché ouais comme ça on fait un placement pour la SOQ en ce moment c'est quand même bon ben ben oui c'est quoi à des bois ou whatever else c'est ce que je me suis dit vous tout le monde vous buvez quoi quand vous avez envie de boire on finit le live avec le petit drink de la journée mais j'ai passé du café avec de super eau on ne connait pas la fin je voulais m'acheter une bouteille d'eau puis j'ai vu qu'elle était en spécial à 2 pour 4 donc j'ai genre remorché ça là ça reste de l'eau avec du goût c'est pas plus que de l'eau donc sur ce tout le monde je n'ai plus de questions donc si vous en avez c'est maintenant ou jamais sinon je vais aller dans la douche me mettre en pyjama puis aller lire suture dans mon lit parce que je suis rendu là ah non je peux même pas faire ça c'est parce que là il faut que oui je me suis mis en tête de décider que là j'allais faire un article sur mes prochaines lectures pour les deux prochains mois et expliquer pourquoi que j'avais choisi de lire ça parce que tu veux te compliquer le livre ben non c'est parce que j'ai des auteurs à voir en live qu'il faut que je les relive parce que moi j'ai l'air d'une conne voilà est-ce que tu as lu mon livre bon très bon c'était super bon ça parlait de quoi ça me dit un peu ça me parle avec merde il s'appelle Bob c'est ça non voilà ok ben c'est parce que dans les derniers dans les derniers vers que j'ai fait avoir ma petite pause les derniers auteurs que j'ai eus j'avais pas lu leur livre puis je me suis rendu compte que justement j'avais comme moins de je savais pas quoi dire pendant le live oui merci beaucoup pour le live Marie je 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 avec des coeurs dans les yeux de Riley c'était très divertissant je suis d'accord avec encore des coeurs dans les yeux toujours je suis contente juste que vous acceptiez le tout court fait que voilà merci à Contchum d'avoir gentiment embarqué de cette façon salut c'est un plaisir fait que sur ça ben je souhaite bonne soirée à tout le monde je souhaite bonne soirée à ceux qui vont nous ben merci à ceux qui vont nous regarder en redifférer comme d'habitude puis juste pendant que j'y pense le live le prochain live qui était supposé être le 29 est annulé parce que c'est ça Catherine Ouellet a annulé parce que pour X raisons le 29 je n'aurai pas de live ça va être le premier non c'est vrai ça va être le 28 je suis tout mêlée Marie oui sélection SQ ouais voilà c'est ça on est très bonne pour ça donnez-moi deux secondes ok c'est ça fait que le 29 le premier tu disais ben j'espère que c'est pas le premier parce que ok non c'est ça fait que au lieu d'être le 29 je n'ai pas la COVID je suis en train de m'étouer c'est ça ça va être au lieu d'être le 29 ça va être le 28 puis au lieu d'être avec Catherine Ouellet ça va être avec Marie Chantal je ne sais pas comment elle prononce son nom de famille je m'excuse MC c'est une des éditrices c'est l'usurne elle va sortir son premier feuilleton son premier livre le mois prochain il va arriver le 3 octobre je la passe pour essayer de créer l'engouement pour son premier feuilleton donc ça va être Marie Chantal le 28 et je fais un petit placement pour Danny et Justin il n'est pas qu'ils nous regardent encore le 29 il n'y aura pas de live parce qu'il va y avoir Anne Robitaille sur le groupe lecture lecteur par-midi ça va faire oui j'ai vu ça tantôt Anne Robillard c'est quand même bien c'est ça Danny m'a écrit en privé pour être franche pour dire c'est qui que t'as le 29 j'ai fait comme c'est sweet parce que pour être franche il n'y a eu personne dans mon live puis j'étais comme je pense que j'aurais même pas voulu faire mon live moi non plus j'arrivais à aller voir Anne donc c'est ça ça va être le 28 pour mon dernier du mois de septembre et demain matin je je voulais pas la corriger trop j'ai dit Robitaille comme d'hab c'est l'histoire de ma vie oui Anne Robillard je m'excuse écoute j'ai passé la semaine à dire Robitaille puis je me suis fait genre je sais pas combien de personnes qui me l'ont dit ça me rentre pas dans la tête mais je le sais voilà ça c'est une naisserie de Marie à ajouter quand Marie est fatiguée parce qu'elle ne se rend pas compte c'est correct mais je veux dire tant que tu sais les livres correct puis tu sais c'est pas les cavaliers d'Ambraud c'est pas ça c'est les chevaliers de monde c'est une naisserie c'est une naisserie je sais qu'il y a deux autres petites deux autres petites ça fait que c'est genre 36 livres en tout ça je le sais c'est juste le monde de famille que je suis crap à toutes les fois c'est déjà ça le 29 je vous invite à y aller ça risque d'être fort intéressant c'est ça demain matin je vais lancer la programmation pour le mode octobre vous allez savoir ça va être requis les auteurs merci beaucoup Marie pour ce live c'était mon baptême de live je suis encore vivante je suis contente c'était vraiment chouette c'était pas trop stressant ça a bien été non c'est correct j'avais mon support je suis capable de voir pas qu'en arrière j'avais mon support livret qui me rappelait que j'étais capable de faire de quoi je me sentais satisfaite de la situation voilà donc merci tout le monde puis merci à toi d'avoir accepté puis bien qui c'est peut-être qu'en 2021 quand on sera plus morts de la post-covid on se rencontrera peut-être en vrai quelque part puis on aura peut-être la chance de faire un autre live pour une autre sortie voilà donc bonne douche bonne sussure et bonne nuit merci encore je vais faire dodo pour essayer d'arrêter de massacrer Robitaille et Robillard voilà bonne soirée tout le monde allez bye bye